Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 avril 2023. On est très content de vous retrouver ce soir après avoir vécu un Angers-PSG mémorable. Mais bon, on n'allait quand même pas discuter que de ça ce soir. Donc on a pour une fois deux thèmes, à savoir ce fameux Angers-PSG devant lequel il a été compliqué de ne pas dormir. Devant lequel il a été compliqué de ne pas dormir et ensuite on fera un thème un peu plus orienté saison prochaine sur comment le PSG peut équilibrer son effectif. Puisque ça a été une des phrases de Christophe Galtier il y a quelques jours. On est quatre pour revenir sur tout ça. Une sorte d'équipé historique qui se reforme puisque Mathieu est de retour déjà. Bonsoir Mathieu. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire pour le son parce qu'en fait on était coincé avant le podcast. On avait des sons qui marchaient pas, qui marchaient, bref, n'hésitez pas. Voilà, nous avons normalement Omar qui est là. Bonsoir Omar. Voilà, très bien. Et nous avons normalement, comment il s'appelle, le retour de l'enfant terrible. Celui qui n'est pas venu beaucoup cette saison parce qu'il était très occupé. Bonsoir Simon. Et en fait, je vous explique, il n'y a pas de son parce que j'ai plantouillé le truc. Donc ça commence très très fort. Exactement. Le peuple ne vous entend absolument. C'est vraiment l'imitation de Tourelle pour Omar. Vous les entendez ou pas ? Je suis amoureux de cette équipe. Top joueur, top spirit. Bon, donc. Là, vous êtes en train de rater des imitations extraordinaires. C'était formidable. Allez, c'est bon. Super pressé. Super serré, l'équipe. C'est fatigué. Bon, allez, c'est bon. Normalement, il n'y a plus d'écho. J'ai tout corrigé. On va pouvoir attaquer sur cette victoire parisienne à Angers. À Angers ? Même si je pense que certains sont prêts à ce que vous fassiez tout le podcast avec l'accent de Tourelle. On va attaquer quand même. On me dit qu'elle entame. Oui, oui, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, depuis deux semaines, c'est le bazar sur le son. Bref, le PSG joué à Angers. Nous avons gagné. Je suis désolé, j'ai ça dans la tête maintenant. Donc, nous avons gagné 2-0. Doublé de Kylian Mbappé. Neuvième et vingt-sixième minute. Réduction du score de Sadia Tube à la 87e. Et j'ai dit 2-0. Non, 2-1, 2-1. Excusez-moi. Je suis un peu troublé. Disons qu'un des participants m'a demandé. « Mais au fait, c'est quoi le score du match de vendredi avant le podcast ? » Donc, il va fortement troubler à ce moment-là. Équipe pas top, 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 côté Paris. Mais bon, victoire quand même. Franchement, pour revenir sérieusement sur le match, c'était absolument nul ici. On va pas faire semblant. Équipe très, très fatiguée. PSG très, très fatiguée. Fin de cinq minutes. Allez le tir aux gars dans le vestiaire. Ils sont crevés. « Caput ! » Mais non, le PSG, c'est pas trop fatigué vendredi soir à Angers. En vrai, c'était un match amical amélioré. On va pas faire... Enfin, il faut dire les choses. Le PSG a joué 25 minutes. Ils ont mené 2-0. Ils ont dit « Bon, on va quand même pas trop se fatiguer face à une équipe qui était même pas une équipe de fin de tableau de Ligue 1. Parce qu'il manquait en plus, je sais pas, au moins six ou sept titulaires côté... côté Angers. Donc, bah, ils ont un peu joué avec eux, quoi. Angers a rosé partout autour du but. Angers a cru qu'ils allaient revenir. Puis, bah, bizarrement, quand ils ont marqué le PSG, ils s'est remis à jouer de façon un peu plus sérieuse. Bon, bah voilà. C'était un vendredi soir dans le Maine-et-Loire. Franchement, j'avais un peu de la peine pour les gens qui ont payé probablement cher pour ce dernier match de prestige d'Angers en Ligue 1 avant je ne sais pas combien d'années, voire deux décennies, parce que la dernière fois, ils sont quand même restés 25 ans en Ligue 2. Bon, quoi que peut-être 22, 22, 23, bon, un bon moment, quoi. Donc, c'était franchement une purge. C'est un terme qu'on utilise souvent quand il faut parler de l'effectif. Mais là, pour parler du match, c'était vraiment honteux. Voilà. Ils ont fait le minimum du minimum du minimum. Ils ont joué 25, 30 minutes. Bernard Denis ne fait même pas en plus un gros match. C'est-à-dire qu'ils attendent tous la fin de saison. Et puis, ça se voit, tout simplement. Enfin, on pourrait tenter de disserter dessus, de voir des trucs et tout, de trouver des explications tactiques, techniques et tout ça. Mais c'est juste une équipe qui attend la fin de saison, qui attend le titre. Et puis, c'est une équipe qui n'a pas redémarré en deuxième partie de saison. Et puis, ça se voit, c'est tout. Mathieu, Omar, Simon. Je vous laisse compléter ce pouls du match. Purgesque, on va dire. À part si vous voulez parler de Thomas Tourelle sur le banc du Bayern. Oui, Simon ? Non, non, mais figure-toi que j'ai trouvé ce match très intéressant. En tout cas, les 39 minutes que j'ai vues. Notamment, une approche défensive d'Angers qui m'a rappelé un peu l'animation d'Antonio Conte au 2016. Avec ce 5-3-2 où c'est toujours le relayeur qui devait un peu sortir sur le joueur touché couloir. Qui dit ce qui mettait forcément une énorme densité. Mais ce qui nous a permis aussi forcément de libérer des espaces libres à l'opposé. Où t'as pu trouver Hakimi qui nous fait maintenant sa spéciale. Je reviens intérieur, je me prends pour Marcelo ou je sais pas qui. Ça a marché 2-3 fois, c'était pas mal. Après, bon, un rythme de jeu relativement faible, on va dire. Relativement. Peu de courses. Après, intéressant aussi de la part d'Angers, c'est ces temps de jeu qu'ils nous ont mis. Ils ont bien compris qu'on était une équipe qui était incapable de cadrer le porteur au-delà de nos 35 mètres. Du coup, ça en est suivi un phénomène assez rare. Parce que j'ai rarement vu une équipe s'entrer 526 fois dans un match. Donc voilà. C'est un peu l'histoire de cette rencontre. Mais c'était pas inintéressant non plus avec ce Hakimi qui venait intérieur. Messi trouvait toujours hors du bloc. Mais même hors du bloc, c'était à 25 mètres du but. Tellement Angers était bas. Donc ça a permis quelques séquences. Et puis surtout, la létalité. C'est là que tu vois l'équipe en mission. L'équipe qui a faim. L'équipe qui est sur d'elle. Avec deux tirs cadrés, deux buts en début de match. Qui a un peu plié les débats. Et surtout, un hors-jeu passif très très bien senti de la part de Mbappé. Et une belle prise de profondeur de Bernat qui rappelle qu'en termes de timing dans l'attaque des zones, il est vraiment très intéressant. On voit que t'as pas vu la deuxième mi-temps. Mais bon, on nous demande est-ce que tu peux te faire... Non, non, j'ai pas vu. Tu as raison. Non mais tu as raison. Il faut savoir que les gens qui ont regardé cette deuxième mi-temps ont perdu environ 6 mois d'espérance de vie. Tellement, c'était déprimant. Mais il fallait ne pas la regarder. Bon, certains, c'est le métier, donc ils l'ont fait. Mais c'était franchement horrible. C'est important de profiter d'Angers. Parce que là, ils disent au revoir à la Ligue 1, mais ils sont pas prêts de me la retrouver. Je crois que le président est actuellement au milieu de quelques soucis extra-sportifs. Ça nous rappelle peut-être un club qu'on connaît bien. On dirait qu'on a battu le Réal en l'écoutant. Mais écoutez, Simon, il vous vend l'animation tactique de fin de tableau de Ligue 1 comme la Champions League. Donc, il faut pas l'empêcher. Par contre, c'est vrai qu'on nous signale un bon plan. On nous dit à Angers, le vendredi soir, après le match, on va au K9, la boîte de Steve Savidan. C'est l'after le plus important. Alors, il faut savoir que visiblement, cela n'appartient plus à Steve Savidan si c'est la boîte qui est située dans une église, mais que certains journalistes parisiens venus pour le match ont quand même visité la fameuse boîte en question histoire de rentabiliser leur soirée puisque le Rangé-Pégé avait un peu laissé les gens sur leur faim. Voilà. Pour les anecdotes autour de... C'est pas bien de balancer Adrien Chante-Grelay comme ça, mais bon... Ah, c'est ce que j'allais dire. J'ai rien dit. Parce qu'il était avec un certain Lucas D du site Culture PSG. Tout ce qui nous intéresse. Je pense que Lucas n'y était pas, en revanche. Mais je n'ai rien dit sur le premier. Mathieu ou Omar sur la fameuse... Oui, c'est une boîte dans une église, effectivement. On a eu des photos extraordinaires. Mais bref. Mathieu ou Omar sur cet Angé-Pégé, est-ce que vous voulez en dire quelque chose ? Est-ce que vous voulez surtout ne pas en dire quelque chose ? Je vous laisse... Oui, Mathieu, pour ton retour. Merci. Les joueurs n'ont pas vraiment voulu le jouer, ce match, donc je ne sais pas si on doit vraiment le voir le débriefer, mais il me manque 20 minutes comme eux l'ont joué vendredi. Mais c'est vrai que c'est un match qui a paru très très long pour tout le monde, ceux qui le regardaient, mais je pense aussi pour ceux qui le jouaient. Il y avait très très peu d'intensité, très peu d'enjeux compétitifs et ça donnait effectivement, comme tu l'as dit, une sorte de match amical. Cette fois sans le fait de pouvoir changer tout l'effectif à la mi-temps. Ce qui aurait peut-être été inspiré de la part de Galtier en prévoyant un peu ce qui allait se passer au retour des vestiaires parce que la deuxième période a été vraiment très très pénible entre Auxerre qui envoyait des frappes à 30 mètres sans espoir et Baric qui laissait venir. C'était pas vraiment du grand spectacle. Mathieu, c'était Angers. C'était Angers, c'était pas Auxerre. Auxerre-PG, c'est dans 3 semaines. Auxerre sera le même match, t'inquiète pas, je te fais le poudre du prochain match. Non, non, non. Auxerre est une bien meilleure équipe qu'Angers, tu vas pouvoir le constater. Je respecte les vestiges du Furlanismo quand même. N'exagérons pas, n'exagérons pas. Mais non, voilà, c'est un match qu'il faut faire passer. T'avais 90 minutes pour prendre les 3 points, t'as réussi de façon assez incroyable à te faire peur sur la fin en te faisant recoler au score. Heureusement, il ne restait pas assez de temps pour qu'ensuite, Angers puisse y croire. Mais ouais, c'était une vraie purge, la purge du vendredi soir. C'était assez marrant de voir Prime Vidéo te vendre le match comme l'entrée des 3 chocs du week-end avec Lyon-Marseille le vendredi puis Lance-Monaco. On était assez loin de tout ça et voilà, un match de moins d'ici la fin de saison. On a tous très hâte de ne plus voir cette équipe donc 90 minutes de passer et de bien passer. Comme le dirait certaines personnes, plus que 6 matchs à les voir, on avance, petit à petit on avance. Mais ouais, bon, c'était pas... On nous dit la deuxième mi-temps tout en maîtrise où on parle effectivement sur live. Au fait, j'ai oublié de vous saluer sur live, il me semble. Bonsoir à vous, ça fait très plaisir. On nous dit je crois qu'Angers a fait 16 tirs et tout ça mais en vrai, Angers, ils auraient même pu faire 30 tirs. Je pense que tant qu'ils n'avaient pas marqué, le joueur du PSG n'aurait pas joué en focus. Franchement, ils avaient des positions de frappe et tout. Ouais, mais ils ont... Enfin, tu vois les frappes... Je crois que c'est... Tu as des ballons mal renvoyés. Attends, la première action, ils partent en face-à-face avec le gardien. Ouais, mais ça, tu vois, je suis d'accord, c'est une vraie occasion. Mais après, il y a des moments, il frappe de 20 mètres, il est tout seul. Je ne sais plus comment il s'appelle... C'est pas Traoré, le milieu de chez eux. Il est tout seul, 20 mètres, il cadre même pas, il t'envoie un drop. T'es là, genre... Qu'est-ce que... Enfin, je me mets à la place des joueurs côté PG, tu te dis, tu peux le laisser tirer, tu ne risques pas grand-chose. Puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ils l'ont laissé tirer, enfin... Malheureusement, c'est un peu comme ça depuis très longtemps, mais ils s'en foutent de... Tant que l'adversaire ne marque pas, tu sens qu'il n'y a pas... Et pour peu qu'ils aient un minimum d'un petit matelas de sécurité, ils jouent à l'économie. C'est une équipe qui joue à l'économie. Comme je dis sur la live, on les... De quoi ? Il faut saluer le pragmatisme de laisser tirer 16 fois et centrer 40 fois le dernier de Ligue 1 si ça permet de prendre les points à la fin de la rencontre. Sur un modèle de sérieux, en tout cas. Un modèle de sérieux, je ne sais pas. Je pense que c'est notre niveau. Parce que j'ai vu cette saison... Avec le sérieux, c'est vraiment ce qui a été à l'équipe. Probablement que l'équipe, elle a donné tout ce qu'elle a pu, en fait. Ça, vous ne savez pas, en fait. Personne ne sait. Peut-être que la vendredi, l'équipe ne pouvait pas faire même pas 5% mieux que ça. Il faut y réfléchir à ça. Je pense que 5% ils peuvent les donner quand même. Peut-être pas 10%, mais 5% c'est possible. Bon, Simon, ton retour décuple les foules, déchaîne les passions et tout ça. Notre niveau, c'est ça. Oui, oui, c'est le niveau du Paris Saint-Germain actuellement. Omar, restez-vous. Quand tu fais 20 matchs de ce niveau-là, c'est un peu ton niveau. Le truc, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment de matchs bien meilleurs que celui-là pour dire qu'on vaut plus que ça. Donc, c'est assez compliqué. Le PSG 2022-2023, ça reste beaucoup ça malgré tout. Oui, oui. Surtout 2023. Oui, surtout 2023, comme je disais tout à l'heure. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, au bout d'un moment, quand tu ne fais que des matchs de merde, tu es une équipe de la même matière. Donc, tu n'es pas surpris. Combien de matchs complets le PSG a fait en 2023 ? Pas beaucoup, je pense. J'ai même de la peine d'en trouver un seul. Donc, on me dit qu'on passe au deuxième final. Mais non, on veut qu'Omar nous dise tout ce qu'il a pensé de cet enjeu PSG, Omar. Tu t'es régalé, comme tout le monde. Écoute, j'ai vécu ce match comme on vit les matchs de catégorie baby-foot, à savoir U7. Donc, un match qui a duré 30 minutes et à partir de là, j'ai pris ma casserole et j'ai tapé à la fenêtre tellement c'était anticompétitif ce que j'ai pu voir. Facimont a quand même trouvé des points positifs dans une équipe qui est partie pour être historiquement la plus faible que ce championnat n'ait jamais vu en après-guerre. C'est de ça dont on se parle. Mais être la plus faible de Ligue 1, c'est déjà être très gros dans la pyramide du football. Je suis bien d'accord avec toi et tu fais bien de le prendre par ce prisme. Il n'y avait pas Arnavignon qui était nudissime il y a quelques années aussi ? Non, je crois qu'Angers c'est la plus grande série de défaites de l'histoire de la Ligue 1. C'est sûr et certain, les records sont battus. Très de suite, on est sur une équipe vraiment anticompétitive au possible avec un tombeau d'histoire autour du Roi de la saucisse et tout. Donc, bon, même en n'ayant pas très envie de jouer ce match, je pense qu'il y a quand même 4 buts d'écart. Et non, et la double confrontation contre Angers parce que je n'ai pas eu la force d'aller au bout de ce match ni même de le revoir. Par contre, j'ai revu celui du 3 mois et il y avait des signes annonçateurs. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un désastre parce que je paraphraserais Simon en disant que c'est notre niveau. Mais j'ai trouvé par séquence que ce qu'ils avaient fait au parc était bien plus intéressant que ce qu'ils ont fait au stade Raymond Copa. à vrai dire, pas grand-chose de digne de la Ligue 1 des talents mais suffisant pour trouver quasiment une vingtaine de positions de fra face à l'ogre parisien prétendant à la Ligue des champions et ayant en son sein beaucoup de joueurs de niveau continental qui sont en vacances possiblement 7 mois par an désormais. Donc un record aussi à l'échelle de la compétitivité. Donc non, non, je pense qu'il faut avoir la décence de ne rien dire de plus sur ce match parce que ce serait aussi un manque de respect. L'énergie coûte cher, l'électricité a flambé donc il faut respecter l'électricité de nos auditeurs en passant vite sous silence. Non pas cette purge parce qu'une purge ça veut dire qu'il y a eu de la matière. Là, il n'y a absolument rien donc moi, je n'ai rien à dire. Il faudrait quand même saluer le PSG toujours pionnier dans les avancées sociales. Tous les vendredis jusqu'à la fin de la saison on a vraiment inventé la semaine de 4 jours dans le football. Mais en plus en mai, il y a beaucoup de ponts donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et à creuser. On est parti pour avoir le match du titre le plus triste de l'histoire quand même. Je ne sais pas s'ils se rendent bien compte d'avoir... On parlait souvent de l'interrupteur mais là, d'avoir arraché les fusibles du disjoncteur ça va donner des séquences ultra tristes. Tu vas avoir le record man de titre en Ligue 1 possiblement ignoré dans son stade qui ne fait plus trois passes et dans une équipe dans laquelle il y a cinq courses toutes les dix minutes. Bravo. Franchement, c'est une performance que je salue ici. C'est là où l'entertainment de Saint-Germain va être grand. C'est qu'on est capable de faire fuiter dans la presse le nom du remplaçant de Galtier le jour du match du titre pour donner un petit truc. Ça, c'est Paris Saint-Germain. qui annonce une grève des quinze premières minutes du match du titre. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est très Paris Saint-Germain. Ou alors, le match du titre annoncé, tu perds à domicile contre, je ne sais pas moi, Ajaccio par exemple. Ça, c'est Paris Saint-Germain. Ou voire même, tu es titré à domicile après une défaite parce que les autres ont chié dans la colle. Ça, on peut aussi y penser. Il y avait eu un petit truc. Mais chier sur les... C'est aussi un signe de grandeur. Pensez au Milan, par exemple. Le dernier match de Maldini après plus de 8000 rencontres sur le studio. Histoire insultée par les ultras en leur faisant des doigts d'honneur. Il y avait même une banderole. Il y a un seul Camplitaine et c'était Barési. Exactement. Après, je ne partage pas forcément le tableau apocalyptique que vous dressez. Ça pourrait être pire. On pourrait être derrière Dortmund à six journées de la fin après avoir eu plein de points d'avance. C'est... Il y a toujours des situations pires en Europe. Il est vrai. Après, je t'avoue que la façon dont nos amis bavarois ont creusé leur tombe est à noter dans toutes les écoles. Parce que, extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que notre direction est un peu jalouse. PSG, c'est très marrant. Après, techniquement, en termes d'entertainment, ils n'ont rien à nous envier depuis des générations. Ils ont quand même inventé la bagarre à l'entraînement filmé, l'entraîneur qui affiche des mecs en conférence de presse. Non, non. C'est des précurseurs. La décence serait quand même de dire que face à cette équipe et ce club fracturé en 2023, nous avons créé la bagatelle de deux occasions en 180 minutes. C'est-à-dire, le Bayern a scié la branche sur laquelle il était assis. Sauf que nous, on n'est même pas dans l'arbre, en fait. Donc, monsieur, même si c'est très marrant ce qui se passe là-bas, revenons sur terre. Nous, c'est Angers, c'est les saucisses, c'est le K2. Voilà, on ne va pas plus loin. C'est sûr que le K9, on n'est pas dans l'arbre. Le K2, c'est le Péreux. Les amateurs de nightclub. Voilà. Je ne sais même pas si. Le match était horrible. Si, il faut faire les performances individuelles. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais franchement. Non, non. Tiens, je vais remercier les subbers parce qu'ils sont un peu plus performants qu'un joueur. Donc, merci à Das. Désolé, j'ai vu Danilo te faire gagner 640 mètres balle au pied. Je trouve ça important. Non, mais c'est bien. C'est peut-être même un tournant pour son passage au club. Non, mais c'est cool. Il aura droit à une étoile sur fbref.com, mais à part ça, on s'en fout. Tu peux le voir apparaître en haut d'un graphe sur les mètres gagnés par la conduction. Danilo en fin de saison tu sauras que c'est complètement sur ce match-là. C'est vrai qu'il a fait 4 ou 5 percées quasiment jusqu'à cost to cost en fait de sa surface jusqu'au but. Pour se retrouver complètement enfermé sur la ligne de sortie de but. Mais c'était une belle percée. Il regarde les play-off NBA, ça l'a inspiré. Qu'est-ce que je te dise ? Titi n'est pas là pour nous faire l'analyse de ce pivot dominant dans sa raquette, mais grand joueur, grand joueur. Mais bon, les mecs d'Angers, ils n'étaient pas dans le briefing. Ils l'ont laissé passer aussi. Oui, on peut dire du bien d'Anilo. Parce que le National s'est devenu compétitif. Donc dans 2 ans, ils peuvent être en N2. Faudrait leur dire. Je les envoie à Martigle. Là, je pense qu'ils se font désausser en 30 minutes. Au pire, ils vont finir en N2, N3. Ils joueront à Fleury. Il y aura le président juste à côté. Tout le monde sera content. Le club sera enfin réuni. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils sont terriblement nuls. Je sais que... J'ai appris qu'il y avait une prison juste à côté du stade de N3 de l'Aberition-Châteauroux. C'est leur niveau aussi. C'est leur région et leur niveau. Voilà. Mais bon, franchement, j'ai de la peine pour les supporters en danger parce que la saison qu'ils vivent... C'est un peu comme le PSG de QECI. Tu as beaucoup d'extrasportifs. Mais nous, de temps en temps, on gagne quand même 70% des matchs. On est souvent pas très très bons, mais on gagne 70% des matchs. Eux, ils n'ont quand même pas gagné un match, je crois, entre septembre et mars, me semble-t-il. 13 défaites consécutives, record de la Ligue des talents puisque Arles-Avignon ou Istres, je ne sais plus, n'est fait que 12. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la saison qu'ils ont vécue, c'est malheureux. Et pendant ce temps-là... Ils doivent recevoir des lettres d'excuse de Romain Molina de la part de la Tifo-Séria-Angevin. C'est vrai que ça doit les... Ça va beaucoup les consoler, c'est sûr. Dijon, me dit-on... Dijon, je ne sais pas où c'était. On nous dit, ils ont fait pire que notre saison, on gagne notre premier match à domicile en février-mars. Oui, oui, c'est la saison où on joue le maintien. On gagne le premier match à domicile, je crois, et oui, on parlait mieux d'Angers quand il y avait le grand chez Kendoï, mais c'était un peu une autre équipe. Steph Mollin était un peu meilleur que... Ils étaient deuxième de Ligue 1 pendant 15 matchs en 2014-2015. Il faut saluer cette équipe, cette génération, j'ai envie de dire. 2015-2016, c'est sous le rang blanc. Tout à fait. Exactement. Après, c'est vrai qu'à l'époque, ça allignait des Santa Maria, des Mangani et autres. Je pense que c'était d'un autre niveau, même les Vincent Manceau et autres, Ismaël Traoré en défense centrale. Nicolas Pepe, on les joue en finale de coupe avec Pepe en face. Oui, c'est vrai qu'ils touchent le poteau. Sous Emry. Oui, tu as raison. Bref, ce club s'est perdu. On dit qu'en ton buteur, c'est Adrien Hounou, effectivement, Kanto Kwekambi, effectivement, c'est en jeu. Non, mais ils ont eu... Ça a été un bon club de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est plus grand-chose. C'est un peu comme nous. C'était super difficile d'aller jouer dans l'enfer de Raymond Copa. C'était... De Jean-Bouin à l'époque. Oui, de Jean-Bouin. Je me souviens d'un match avec Emry, par exemple, où c'était Pastore face à Endoy, le match-up. Il ne s'en était pas sorti, Pastore. Donc, imaginez Endoy face à Vitinha ou Fabien Ruiz, que ça aurait donné. Il y a des choses qu'on ne veut pas imaginer, Mathieu. Mais en tout cas, ça serait pas facile. Il y a des mariaques qui a mis un coup-prand extraordinaire de 30 mètres face à Angers il y a quelques années, si vous vous souvenez. Oui, mais il ne met pas un boulet ce jour-là, d'ailleurs. C'est ici. Je crois qu'on doit gagner 3-0 sous Emry. On gagne 3-0 là-bas ? Peut-être. Pas loin. Je ne sais pas. J'avoue que je me souvenais d'une victoire où Di Maria nous porte. Je crois qu'on gagne 2-1 ou 2-0. Bon, on peut en passer. T'imagines à l'époque que tu étais porté par Di Maria. Comprendra qui pourra. 1-0 me dit-on. Oui, Di Maria m'a doublé 2-0. Bon, écoutez, je veux bien que vous donniez le score définitif, mais en tout cas, je suis à peu près sûr qu'on n'avait pas gagné 3-0 ce jour-là. Bon, on a salué le bon match de Di Maria. Bon, on va passer à la suite, non, c'est ça ? Non, franchement, j'ai dit de Di Maria. Non, de Danilo, pardon. Ah, t'as dit Di Maria. Ça venait du cœur, je trouve. Je préférais parler de Di Maria que de Danilo, malgré tout le respect que j'ai pour la montagne du Douro, quand même. Mais ce n'est pas tout à fait le même niveau de talent. Sur ce, on va passer tout de suite à la deuxième partie parce qu'honnêtement, vraiment, c'était terrible ce match. Là, quand je pense qu'on en a encore 6 comme ça, on espère que ça va se réveiller un peu. Non, par contre, je voulais remercier les saveurs. Donc, merci à Daz92 qui a failli faire le podcast avec nous la semaine dernière. Bravo à lui. À Ulysses, à Bisous, à Dawict97 et à Yehuda79. Normalement, je n'ai oublié personne. Voilà. On va donc attaquer le deuxième thème qui était issu, en fait, d'une déclaration aux conférences de presse de Christophe Galtier qui s'imagine toujours entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de rêver. C'est comme ça, c'est bien. Il a un contrat quand même. Oui, il a un contrat, mais au PSG, ça ne vaut pas grand-chose. Même de 4 jours et droit du travail, avant tout. Il y en a qui ne le savent pas encore, mais... Exactement. Voilà, Mathieu. Je pense que cette phrase s'applique admirablement bien au cas de Christophe Galtier. Donc, Galette nous a expliqué jeudi en conférence de presse « Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. » Bon, projette toi autant que tu veux, ce ne sera probablement pas le cas. Ensuite, il dit « Avec Luis Campos, nous travaillons sur l'architecture de l'effectif. » De la gueule des architectes. Mais bref. « Avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe et avoir plus de variété dans notre jeu à travers différentes organisations. Nous voulons avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion, sur quoi nous devons travailler pour améliorer encore notre effectif pour que notre jeu s'améliore. » La question qui est posée un peu ce soir, c'est donc comment équilibrer l'effectif du PSG la saison prochaine, donc 2023-2024. Première question un peu générique pour l'instant, pour tout le monde, sur Live aussi, je veux bien votre avis. Est-ce que le PSG a pour vous des besoins plus quantitatifs ou qualitatifs ? Alors, vous ne pouvez pas, évidemment, dans le fond, c'est les deux, mais je veux bien une réponse un peu axée sur l'un des deux, sachant que le PSG va quand même récupérer énormément, énormément de joueurs de retour de prêt, puisque je crois que le Parisien en a fait un article tout à l'heure, je vais vous les citer, les joueurs qui sont prêtés. Attendez, je ne suis pas sur la bonne page de Transfermarkt, je m'excuse, je vais vous donner tout de suite, bon, de tête, je peux déjà vous dire qu'il y a Icardi qui est prêté, il y a Draxler qui est prêté, il y a Diallo qui est prêté, il y a, non, lui, il est vendu, il est vendu, Di Baredes qui est prêté, certains, Simon va peut-être vous en parler, Vinaldoum qui est prêté, Dagba qui est prêté et Keilor Navas qui est prêté. Junior, Dina Ebimbe, je ne compte pas parce qu'il est prêté, mais son option d'achat devient obligatoire si Francfort se maintient en Bundesliga et bon, ils seront largement maintenus en Bundesliga. Voilà. Kurzawa, oui, j'ai oublié Lévin qui, effectivement, est prêté sans option d'achat. Après, je ne sais pas, Lévin, il y avait un truc bizarre comme quoi c'était peut-être un transfert, donc je me demande s'il n'y a pas une option d'achat qui devait obligatoire ou qui n'avait pas été signifiée, bref, à suivre. Pardon, sur l'œuvre, on nous dit qualitatif, qualitatif, qualitatif. Mathieu, Omar, Simon, est-ce que vous revenez ? Est-ce que vous êtes plutôt renforcement quantitatif, qualitatif ? Non, Kurzawa n'a plus le doux en vrac qu'il a le genou en vrac en ce moment, mais il devrait rejouer avant la fin de la saison, en tout cas. Mathieu, Omar, Simon, quantitatif ou qualitatif pour vous ? Oui, Simon ? Vas-y, Omar, allez, vas-y, Simon, il parlera après. Qualitatif, prioritairement. Qualitatif, à mon sens, en vrai, t'as raison, c'est bien entendu les deux, mais à mon sens, la priorité, c'est d'ajouter des joueurs de qualité, non pas supposés, mais certains, des joueurs de qualité forte, à plusieurs endroits, en réalité. moi, j'en ai un peu marre, et bien sûr, ça n'engage que moi, qu'on se cache derrière le contexte parisien, l'impossibilité de coacher des champions, supposés, pour la plupart, et vraiment, j'insiste là-dessus, supposés, pour la plupart, et qu'on empile, en réalité, un certain nombre de joueurs qui ont plein de compétences, et pas de compétences notables qui permettent d'exister au plus haut niveau de la Ligue 1. Je commence par le plus haut niveau de la Ligue 1, avant de bifurquer vers ce que tout le monde attend et appelle de nos voeux, de la Ligue des champions. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le PSG a gagné un nombre très important de rencontres, c'est pas à nier, c'est pas à galvauder, mais sur ces rencontres gagnées, très peu ont été, en réalité, dominées collectivement. Pour moi, le premier étage de la fusée, c'est reconstruire de la domination collective. La domination collective, à tous les niveaux où on fait du foot, ou en tout cas, il y a de la compétition, c'est d'abord répondre à une première question qui est clé, que le PSG se pose tous les ans maintenant depuis quasiment 2017, et du coup, on va encore le répéter, quel type d'équipe je veux être ? Est-ce que je suis une équipe qui défend en avançant ? Est-ce que je suis une équipe qui déchouille de jouer bas ? Est-ce que je suis une équipe qui va attaquer rapidement ? Est-ce que je suis une équipe de jeu de position 1.0 ? Pourquoi pas ? En fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à cette question. Il y a juste une identité claire à définir. Une fois que cette identité claire est définie, il y a des joueurs adaptés à certains modèles et d'autres non. Il y a des modèles qui marchent à l'échelle de la Ligue 1 avant de marcher à l'échelle de l'Europe et d'autres non. Nous, on est pile dans un espèce entre-deux, en réalité et à mon sens insupportable, sur quelque chose d'extrêmement mièvre, je parle stylistiquement, qui en réalité ne domine pas et donne encore moins d'émotions positives à ses supporters et à ses suiveurs. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu as très peu de joueurs marquants en fait. Or, les musées, Ramos, Messi, qui sont possiblement dans le top 4 ou top 5 des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Je suis navré, mais c'est une réalité. Appé pour ce qu'il est. Et après, tu as un troupeau de joueurs quasi interchangeables, quasi indéfinissables stylistiquement et surtout, tu ne sais pas sur quoi ils vont dominer les meilleurs joueurs de Ligue 1 à leur poste. C'est très centré au milieu de terrain, bien sûr, ce que je dis, parce que c'est là où on est dans la salle des machines et que peut s'imprimer le style de l'équipe. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal à dire en quoi ce que font les 3-4 principaux milieux du PSG, en tout cas, ceux qui se partagent le plus des minutes, est vraiment supérieur à ce que, on peut citer les joueurs, à ce que Ben Seguir pourrait proposer, à ce que Enzo Lefeu pourrait proposer, à ce que certains Lyonnais, même dans des soirs pas bons sont capables de proposer, à ce que Verretou est capable de proposer, je pense qu'il n'y a pas 3 classes d'écart. Mais ces joueurs-là à Paris, Omar ? Non mais OK, mais en fait, ils sont déjà à Paris. Ils sont déjà à Paris. Moi, je ne suis pas sûr que Soler, tu le mettes ailleurs, il puisse faire beaucoup mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Après, vraiment, je répète, je prends ce cas-là parce que, pour moi, c'est un joueur qui avait en réalité peu de références qui est venu au PSG auréolé d'une réputation possiblement méritée. Moi, je ne le connaissais pas avant qu'il arrive. En réalité, performance après performance, il y a des qualités devant le but, indéniablement. C'est un joueur qui peut marquer. Est-ce qu'il a en lui quelque chose pour dominer ? Je ne crois pas. Non, ça, je pense qu'on s'en serait rendu compte après tout ce temps. Après, si tu veux reprendre la question de l'effectif, pour moi, ce qui est frappant quand tu le prends nom par nom, c'est déjà qu'il est mal associé. C'est-à-dire que tu as des profils qui sont redondants et des profils qui sont simplement manquants. Tu fais une saison entière sans numéro 9 dans l'effectif. Tu fais une saison entière sans Elie. On peut dire que Neymar et Messi sont des joueurs d'axe désormais. Et du coup, ton option, à la fois pour un numéro 9 pour être Elie, la plus naturelle, c'est de bapper dans les deux cas. Mais il ne peut pas jouer dans les deux postes. Et tu peux dire que c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, c'est un joueur un peu différent. Au milieu de terrain, pareil, on sait les profils qui nous manquent. Il n'y a pas de joueurs qui sont capables d'avancer balle au pied, qui sont capables de progresser et d'éliminer. Ils sont capables d'aller dans la surface pour marquer hormis Solaire et encore Solaire surtout même des buts qui ont des frappes un peu à l'entrée de la surface, deux ou trois, je pense, cette saison. Pareil, devant la défense, tu n'as pas de joueurs ni dans le profil vraiment purement défensif puisque Danilo est stabilisé derrière maintenant, soit dans le profil plus régulateur à la motard. Et voilà. Et en défense centrale, il se manque quantitativement des joueurs pour jouer de façon stable à trois derrière. Quand je dis de façon stable, c'est avec deux ou trois matchs par semaine. Évidemment, ça tourne beaucoup moins quand il y a un seul match mais on a vu quand on enchaînait en octobre-novembre qu'on n'était pas du tout équipé numériquement pour faire face en restant à trois derrière ce qui a justifié notamment le changement de schéma. qualitatif, quantitatif, tu peux mettre l'épithète que tu choisis mais recruter des joueurs qui correspondent à certains postes qui ne sont tout simplement pas occupés au PSG et qui te rendent une équipe très dysfonctionnelle qui ne peut pas faire certaines choses, qui ne peut pas percuter sur les côtés hormis quand on décide d'écarter Mbappé ou d'utiliser Mendes vraiment dans ce rôle-là mais tu n'as pas dédié à cette tâche, tu n'as pas de numéro 9 que ce soit pour faire remonter ton bloc ou bien pour jouer les 20 dernières minutes d'un match qui l'on a absolument marqué et de faire un peu le renard des surfaces, tu n'as pas ça. Tu as un manque évident de joueurs qui sont capables de prendre la profondeur. Celle-ci se résume à Mbappé et de temps en temps l'arrière-gauche qui joue. Voilà, c'est pas mal de cases qui ne sont pas cochées tout simplement. Le puzzle est très loin d'être complet, il manque beaucoup de pièces et c'est ça que t'attends cet été. Je pense qu'il y a des situations qui sont baroques ou du moins qui sont difficiles à équilibrer. La présence de Messi et de Neymar, c'est des joueurs qui sont devenus particuliers avec le fil des années qui supposent beaucoup en termes défensifs et d'équilibre de l'équipe, même d'équilibre avec le ballon. Aujourd'hui, le PSG n'a pas des joueurs suffisamment forts autour pour se permettre ce genre d'excentricité que pouvait se permettre à l'époque le Barça de la MSN ou le Real de la BBC. Et donc, tu peux considérer que la solution la plus facile entre guillemets, ce serait de se séparer de joueurs que tu ne peux plus assumer ni sur le terrain ni en dehors pour devenir une équipe normale tout simplement avec des profils normaux, un numéro 9, des ailiers, des milieux de terrain dont au moins un qui est capable d'aller en surface, etc. Ça peut être un bon début pour avoir une équipe qui recommence à jouer un peu de façon cohérente parce qu'on a bien vu tout le monde l'année à la fois les difficultés de l'entraîneur pour équilibrer quand toutes les stars étaient là. Déjà aussi la difficulté sur laquelle butait Pochettino l'an dernier. Et aussi, quand les stars ne sont pas là, forcément l'effectif est fait d'une telle façon que tu ne peux pas vraiment non plus le compenser. c'est beaucoup de choses à corriger. On a vu à quel point l'effectif cette année était inopérant. On ne saurait même pas par quel bout commencer. On ne saurait même pas quelle serait la première recrue et la plus prioritaire. En fait, il y a un truc qui me choque beaucoup quand tu regardes l'effectif, c'est qu'il n'est pas du tout adapté au football moderne. Le football de 2023, c'est un football qui est très physique, des joueurs qui sont des athlètes de haut niveau, de la vitesse, on n'en a presque pas, de la percussion, on n'en a presque pas. Souvent, les équipes sont très resserrées sur le terrain. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Tu as un problème de personnel assez grand et en plus, je trouve qu'il y a un manque aussi de concurrence. Et je suis d'accord avec vous, il y a du qualitatif qui est manquant, mais regardez aussi le quantitatif. C'est bizarre, je vais vous citer un exemple tout bête. Hakimi s'est mis à courir quand Mukele, il a commencé à le pousser un peu. Je pense qu'aujourd'hui, au PSG, tu as des joueurs trop installés aussi et où tu n'as pas de concurrence parce que le choix de réduire l'effectif pour moi était bon mais il a été trop violent parce que les joueurs sont... c'est là où le manque de qualitatif intervient aussi. C'est que si tu n'as pas assez de concurrence, tu n'avances pas. Et je pense qu'il fallait dégraisser aussi le plus possible pour alléger la masse salariale mais ça a peut-être été un peu trop fait l'an dernier et il y a des joueurs... En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a, je pense, huit joueurs pratiquement au coup d'envoi qui sont certains des titulaires et c'est beaucoup trop. Normalement, tu dois en avoir cinq, six, six. Tu peux en avoir plus si ton équipe tourne bien mais nous, ce n'est pas le cas. Les meilleures équipes ont souvent une équipe pas type mais l'entraîneur en général, quand il arrive en avril, il dit à peu près son meilleur. Ce n'est pas forcément ça, je dirais le problème. Mais après, Galtier a dit quelque chose d'assez similaire il y a quelques semaines, quelques matchs en disant de toute façon, je ne vais pas faire croire à des joueurs qui peuvent aller sur le banc. Ils connaissent l'effectif, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller sur le banc parce qu'ils se retournent, ils voient qu'il n'y a que des jeunes. En plus, les quelques joueurs qui te permettent d'arriver à 16-17, 18 joueurs, ils sont blessés. Renato, Neymar, Mbembe, Mokiele, blessés jusqu'à la fin de saison. Donc, ça te fait un effectif au objectif extrêmement court. Tu regardes le banc des remplaçants, il n'y a quasiment rien comme choix et comme alternative. C'est pour ça que les remplacements sont faits très tard. Donc, il y a beaucoup de choses à reprendre mais c'est par où commencer ? Je trouve que c'est une bonne question au final parce que quelle serait la priorité aujourd'hui pour reconstruire l'effectif du PSG ? Je pense que si on se pose la question et on donne nos réponses chacun autour et compris sur le live, peut-être que pas beaucoup de monde auraient la même réponse. Certains vont dire qu'il faut absolument un 6, que c'est la base de l'équipe qu'il faut reconstruire là-dessus et à l'inverse, tu peux aussi dire qu'il te faut absolument un 9 parce que c'est ce qui te fait remonter ton bloc, ce qui te donne aussi une présence pour occuper les centraux et libérer Mbappé. Certains vont dire un défenseur central parce que si tu veux jouer à 3 derrière, ça te paraît obligatoire, etc. L'état d'effectif est tel qu'aujourd'hui, tu ne seras même pas pour où commencer. C'est un sacré travail qui nous attend et à vrai dire, le chantier est aussi grand que celui de l'an dernier. La chance, c'est que tu as des fins de contrat cette année que tu peux mettre à profit pour libérer un peu de place. Tu en as deux qui te définissent beaucoup de choses, Ramos et Messi parce que l'un comme l'autre te conditionne beaucoup de choses sur le terrain. Après, comme on dit sur Live, et moi je suis assez d'accord avec cette vision, c'est qu'avant de définir même l'effectif, c'est le coach qui est important sur l'orientation de l'effectif. Selon le coach que tu as, tu ne peux pas lui filer le même effectif, tout simplement. Parce que tu as... C'est tout bête, mais tu ne joues pas pareil si tu donnes un effectif à Guardiola que si tu le donnes à Mourinho. C'est les deux plus grands contre-exemples que tu peux trouver. Je peux considérer que Galtier, même si ce n'est pas un entraîneur qui mériterait d'avoir un effectif construit selon sa philosophie de Dieu, mais tu peux considérer qu'il y a beaucoup de profils qui ne colleraient pas dans son Lille ou qui ne colleraient pas dans Saint-Étienne à l'époque. Les militaires qu'on a recrutés cet été, avec le recul, tu dis pour Christophe Galtier, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément ce que lui attend sur un terrain. Et lui, le seul qui l'a voulu, Zerenato, il n'est jamais là. Par exemple, tout l'été, il a demandé un défenseur central en plus et un avant-centre. Il ne les a jamais eus. Évidemment, pour lui, pour mettre en place ce qu'il sait faire, et ce n'est pas le meilleur des tacticiens, ce n'est pas méchant de le dire, il n'a pas construit sa carrière là-dessus, il lui manque des joueurs, tout simplement. Après, un entraîneur, il n'a jamais l'effectif parfait. Il faut savoir s'adapter et c'est peut-être là aussi où il a montré aussi des limites pour un club comme le PSG. Avant qu'on revienne un peu sur l'entraîneur, tout ça, Simon, sur un peu ce que disaient Mathieu, Omar et moi aussi après, sur l'effectif quantitatif, qualitatif, toi qui n'as pas beaucoup regardé le PSG cette saison, si j'ai bien compris, mais pas mal d'autres matchs quand même, qu'est-ce qui te choque le plus ? La quantité, la qualité, les deux, le manque de certaines qualités modernes, c'est que tu n'as pas d'effectifs en fait. Tu n'as pas d'effectifs. Tu es sur une équipe qui manque de profils clés pour ne serait-ce que, comme dirait Marty, devenir une équipe normale et faire des choses très simples et très rationnelles sur un terrain de foot. Tu ne peux pas déborder avec des ailiers, tu n'en as pas. Tu n'as pas d'attaquants dans ta surface, il te manque des profils de défenseurs centraux ou bien tu es obligé de faire avec des profils plus ou moins hybrides type Mouké, les profils un peu atypiques ou Ramos, profils de 37 ans qui conditionnent forcément beaucoup de choses. Tu as aussi la sensation d'une équipe qui n'a toujours pas sa cohérence et qui est toujours coupée en deux au sens propre comme au sens figuré avec des offensives très libres, très peu connectées à ce qui va se passer autour d'eux et derrière un peu des coureurs à pied pour écoper, pour compenser et leur donner la balle. On a bien vu et ça fait des années parce que globalement c'est des problèmes qu'on peut resituer autour de 2018 et essentiellement en tout cas le moment où on est rentré dans le vif du sujet avec le projet Neymar Mbappé c'est cette sensation d'équipe un peu bizarre, un peu dysfonctionnelle. Par moments ça pouvait faire des choses atypiques très séduisantes quand c'était en bon état et par moments c'est complètement ridicule où tu sens qu'il n'y a rien que ce n'est pas une équipe de football et de ce que j'ai pu voir cette saison ça m'a rarement fait un effet aussi fort avec vraiment Mbappé tout seul qui fait ses trucs Messi à côté qui est vieux et des joueurs autour qui essaient tant bien que mal de gérer un peu leurs trucs mais c'est compliqué et surtout ça ne marche pas et on a bien vu à plus haut niveau que ça a été très compliqué parce que tu n'as jamais été aussi mauvais la Coupe d'Europe que cette saison et même lorsque le PSG était invaincu et qu'on croyait avoir trouvé une formule après un match contre Lille et un match contre Nantes au mois d'août Benfica ils t'ont promené le Bayern tu ne mets pas un but et ça a été très compliqué dès qu'on t'a mis de l'adversité en face et il n'y a qu'à voir le nombre de défaites qu'il y a eu cette année alors oui il y a eu la Coupe du Monde mais ce n'est pas qu'une histoire de Coupe du Monde si tu as un effectif à trous avec des profils complètement manquants et ça c'est quand même extraordinaire sachant que tu as fait partir un nombre considérable de joueurs que tu as nommé au poste de directeur sportif quelqu'un qui est censé avoir une vision très claire des choses et travailler de pair avec son coach et au final tu en as un qui te dit qu'il n'a pas ses joueurs et l'autre qui te dit que les Mercados sont ratés texto donc ça soulève un certain nombre de questions et c'est quand même très inquiétant que ce PSG là pour l'instant il n'a pas vraiment de projet il a des objectifs mais il n'a pas de projet c'est quoi ton projet de jeu c'est quoi qu'est-ce que tu veux faire avec Leonardo au moins quand il arrive il veut te faire une équipe un peu italienne Serie A avec des joueurs d'expérience des tontons sur le terrain mené par un très grand coach meneur d'hommes Ancelotti après il aurait voulu Mourinho il aurait voulu d'autres noms au final on s'est retrouvé avec Laurent Blanc 7ème choix mais au moins il y avait un projet là qui peut me dire c'est quoi le projet actuel du PSG ? le projet actuel c'est Mbappé le projet c'est Mbappé tu l'entoures le mieux possible après le problème c'est que est-ce que tu peux l'entourer avec Messi et Neymar en 2023 l'an dernier c'était normal qu'aucun des deux parte tu donnais une deuxième chance au projet avec les trois là tu en as au moins un qui va partir qui est Messi bon Neymar je ne sais pas comment il pourrait partir mais tu es obligé c'est ça aujourd'hui ton projet c'est que tu l'as prolongé contre tout l'or du monde ou presque tu tentes de construire la meilleure équipe possible pour Mbappé mais après comme tu dis c'est compliqué de construire ce genre de choses aujourd'hui parce que il te manque tellement tellement de trucs tu as l'impression d'avoir pris un peu du retard par rapport à l'an dernier on n'a avancé sur aucun des chantiers qui étaient définis l'an dernier si tu veux construire une équipe pour Mbappé tu vas te dire qu'il faut un numéro 9 pour lui libérer un peu l'espace et globalement l'équipe pour Mbappé ça va être une équipe pour caricaturer un peu plus de transition ça va être un peu l'idée tu n'as pas vraiment pris ces milotaires-là tu as pris des milotaires qui souffrent beaucoup quand ils doivent multiplier les courses de haute intensité ou de longue distance donc ce n'est pas forcément des joueurs qui ont le volume et qui ont la capacité à faire ces efforts et à être des joueurs de transition et le truc c'est que tu as pris des joueurs sur des contrats de 5 ans donc globalement tu es un peu au même point l'an dernier c'est-à-dire que les joueurs que tu as fait partie définitivement tu les as remplacés par des nouveaux ou des futurs locataires du loft et des bungalows et des joueurs prêtés ils vont revenir donc c'est sans doute là qu'a été l'échec de Campos c'est que tu as l'impression qu'il s'est trompé à peu près sur tout ce sur quoi il était possible de se tromper c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chantier qui n'a pu avancer aucun choix qui va dans une direction qui semble plus ou moins défini et la quasi-intégralité des joueurs recrutés l'an dernier s'il y a une offre cet été elle sera acceptée donc c'est aussi ça la question qui se pose c'est-à-dire que ok le projet Campos de la première année mais est-ce que tu lui fais confiance sur une deuxième année après avoir fait autant la première enfin il s'appellerait Chloe Wertz il n'aurait pas la deuxième chance donc c'est c'est aussi c'est aussi ce qui va se jouer cet été aussi avec la possibilité d'un changement d'entraîneur est-ce que cet entraîneur-là voudra travailler avec Campos est-ce que le Qatar laissera Campos avoir une deuxième année parce que globalement c'est sur quoi on se dirige et qu'on voit arriver gros comme une maison c'est-à-dire que c'est Nasser ou le Qatar qui changira l'entraîneur plus ou moins en contradiction avec le directeur sportif et on retombera sur une situation qu'on a que trop bien connue ces dernières années donc globalement il y a l'entraîneur qui tire dans un sens le directeur sportif de l'autre le Qatar au-dessus et ça donne des effectifs toujours plus incohérents donc c'est difficile d'être très positif ou optimiste parce que l'idée de donner à un directeur sportif trois ans pour construire un effectif etc je ne sais pas si dans les faits il aura sa deuxième année peut-être qu'il sera présent physiquement il aura toujours son poste mais est-ce qu'il aura vraiment l'aptitude pour agir sur le mercato et après tout est-ce qu'il la mérite après l'année qu'il vient de faire c'est la question c'est difficile de trancher mais tu peux vraiment imaginer une situation comme on a connu ces dernières années où le monde se mêle de tout et t'es à la fin t'as un effectif qui est un peu un public et ouais un patchwork avec pas vraiment de cohérence interne t'as déjà beaucoup de bruit qui court comme quoi la saison dernière il y a déjà eu le patchwork et tout le monde qui se mêle de tout les joueurs qui ont à côté de PSG a priori c'est beaucoup des joueurs de Campos après il y a les joueurs qui sont de partie tu peux dire qu'Henriquet n'a pas vendu comme Campos aurait aimé même si à certains niveaux c'était peut-être un peu illusoire de penser que t'allais faire des ventes incroyables sur les joueurs que t'as finalement prêté mais d'ailleurs la saison de ces joueurs prêtés donne un peu raison à Posteriro et à Henrique c'est-à-dire que c'est des joueurs qui permettent de solidifier la figure de Pochettino qui a fait un véritable miracle avec l'effectif de l'an dernier que t'avais vraiment des joueurs qui étaient finis que t'as prêté un peu miraculeusement qu'ils font une saison cata pour la plupart donc ouais c'est compliqué mais je sais pas si le crédit de Campos qui est censé être la figure et la personne pour construire un effectif cohérent sur la durée de 3 ans va pas être tellement étiolée qu'au final les interférences seront encore plus grandes qu'elles ont pu être par le passé et ça rejaillera sur la cohérence de l'effectif ouais 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 bah écoute on verra après faudrait voir aussi déjà enfin tu vois Mathieu tu dis un truc juste quand tu parles de cohérence des choix de tout ça tu verras déjà au niveau de l'entraîneur qui est nommé ça te donnera une réponse c'est bête mais c'est vrai si c'est Thiago Mota qui est nommé par exemple tu sais très bien que Campos n'a pas la main il le connait pas il a jamais travaillé avec lui voilà si au contraire c'est un portugais genre je sais pas Mourinho Rubén Amorim ou ce genre de pistes tu sais qu'il a peut-être encore un peu un pouvoir de décision si c'est Zidane tu sais très bien qu'il a zéro pouvoir de décision donc voilà c'est le choix de l'entraîneur déjà c'est vrai que la shortlist n'a aucun sens tu vois déjà Mourinho Zidane Mota t'as pas grand chose de commun mais je pense que ça te dira un peu enfin ça nous dira un peu qui décide de quoi quand comment et voir qu'est-ce que ça peut faire après bon est-ce que Zidane vous y croyez vraiment non s'il avait voulu venir il serait déjà là c'est une sorte de fantasme un peu débile qui traîne depuis des années c'est même usant qu'on s'intéresse encore à quelqu'un qui ne veut pas venir au bout d'un moment quelqu'un qui ne veut pas venir il traînera des pieds et puis ça ne sera jamais une bonne chose donc c'est comme ça écoutez il y en a que ça fait rêver au Qatar écoutez c'est cool ils n'ont qu'à s'acheter son maillot de 98 ça sera mieux pour eux mais en tout cas c'est comme ça on nous dit Lucien Riquet ou Nagelsmann et voilà enfin c'est toujours pareil quel est le point commun entre tous ces noms que j'ai cités on parle de Comté voilà c'est pareil il y a des noms il n'y a pas vraiment de cohérence je ne sais pas si vous vous rappelez soi-disant l'an dernier le PSG cherchait un entraîneur un peu jeune je vous laisse aller voir quel âge a Christophe Galtier mais il n'est pas très jeune enfin non mais voilà le point commun de ces gens là c'est quand même c'est le CV quoi c'est un vol à trouver à très très haut niveau et d'être capable de relever des défis même compliqués parce qu'à un moment donné le PSG et contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord c'est beaucoup confiance aux coachs jeunes voire très jeunes que ce soit en âge ou en expérience et ça a été peu probant peu probant donc pourquoi pas retenter des gens autrement plus plus expérimentés et qui ont autrement plus prouvé que ne serait-ce qu'Unai Emery pour qui j'ai le plus grand respect du monde et beaucoup d'admiration mais vous voyez ce que je veux dire des Mourinho des gens qui seront capables pas de prendre les choses en main mais disons d'évoluer avec toutes les difficultés que le poste comporte et qui fait que c'est pour ça aussi qu'on n'attire pas les foules je pense quand t'as Jurgen Klopp le PSG est même pas dans le top 10 des clubs que t'envisages pas dans le top 5 en tout cas c'est sûr mais mais ouais c'est ça en fait beaucoup de choses à réparer dans ce club et cette équipe la première des choses serait de concerner les joueurs une première mi-temps comme il y a à Angers c'est c'est dramatique en fait de se dire que que ces mecs là viennent pour soi-disant être des cadors et les meilleurs du monde et au final tu fais de la passe à 10 dans un match amical oui oui excusez-moi je pense que j'avais pas compris que Simon avait fini Simon il nous dit qu'il faut un peu plus d'électricité au PSG un entraîneur qui arrive presque avec rien à perdre et réveille un peu l'environnement et tout parce que c'est vrai que les images qu'on se trimballe c'est un peu les mêmes sur la figure du sergent ou de la juge en chef mais quelqu'un qui quelqu'un qui a prouvé tout simplement parce que si tu reprends tous les derniers derniers coachs depuis Ancelotti à part Pochettino t'as que des gens qui qui ont une expérience somme toute très relative du très très haut niveau après tu peux dire Camry a gagné beaucoup d'Europe que Tourelle avait enfin limite je trouve que dans tout ce que t'as cité c'est Pochettino c'était le moins rodé à la coupe d'Europe tout ça parce qu'il a déjà fait un parcours tu rigoles ou quoi finale de Ligue des Champions et des shoots de Première Ligue à jouer la deuxième place pendant des années oui mais la Première Ligue c'est mieux qu'en Europe et pas Ligue et peut-être plus qu'avoir prouvé ou être arrivé en finale des Champions ou quoi peut-être la caractéristique pour être compréhant du PSG surtout en ce moment c'est savoir gérer l'environnement c'est-à-dire avoir une capacité à réveiller un peu tout ça parce que c'est vrai que les images qu'on voit depuis l'an dernier c'est-à-dire un stade qui est à demi-mort avec juste une chorale qui fait un peu le bruit de fond des joueurs qui sont complètement apathiques léthargiques sur le terrain qui balancent un tiers la moitié du championnat quand ils ne le perdent pas carrément il dit qu'il faut pas un pied dans la fourmille mais remettre un peu d'électricité et surtout garder un environnement beaucoup plus proche de celui d'un club de foot parce que ce que tu vois c'est tellement lénifiant et léthargique comme environnement ça détend forcément sur ce qu'il y a sur le terrain et il faut être quand même très blindé en tant qu'entraîneur je pense que les compétences tactiques elles ne suffisent pas c'est un peu ce que disait Tourelle sur le ministre des sports là il le disait plus dans le fait de gérer les polémiques etc d'ailleurs Galtier a eu son lot aussi cette année mais réveiller un peu l'environnement garder tout le monde sous pression alors que tu joues un championnat qui est quasi gagné d'avance sur le papier que tu joues ta saison sur 7 matchs en Ligue des Champions il faut être très blindé comme entraîneur je pense et les compétences tactiques ne suffisent pas en fait et tu peux prendre un Nagelsmann par exemple qui a des compétences reconnues qui a un très bon parcours s'il est là à 32-33 ans c'est que forcément il a des compétences très très notables mais tu mettrais aujourd'hui un Nagelsmann dans l'environnement du PSG tu me dis c'est un peu il faut autre chose c'est plus que les compétences sur le terrain c'est indispensable mais il faut autre chose pour gérer tout l'environnement et le contexte du PSG je pense juste pour vous situer et je suis en charge sur Nagelsmann c'est un mec qui est brillant dans ses compétences techniques, tactiques et tout ça il a passé les entretiens avec Chelsea de lui-même il s'est retiré vous imaginez Nagelsmann dans le zoo parisien mais avec son iPad et son skateboard voilà je pense qu'il prend l'iPad pour taper sur les joueurs au bout de 15 jours Antonio serait en train de se battre au bout de deux séances mais je pense que Nagelsmann au bout de deux semaines il dit bon on rentre non mais Nagelsmann je pense que ça serait typiquement l'entraîneur où tu aurais une embellie et une patte assez rapidement et au normalement tu perdrais le feed et puis à la fin ça ressemblerait plus à rien et tu aurais un entraîneur un peu déprimé un peu ce qu'il se passe avec Toual en fait donc c'est c'est très compliqué à gérer le PSG encore une fois avec le contexte spécial d'avoir des matchs dont tout le monde se fout en Liga match après match et le fait que tu vas tout jouer sur des rencontres en février et mars c'est très compliqué de garder tout le monde sous tension et d'éviter les chutes après une éventuelle éminination donc c'est pour être vraiment très très blindé comme on te s'en offre aujourd'hui et je te rejoins un peu dans le sens Simon est-ce que c'est en termes d'expérience en termes de personnalité de charisme mais il faut sans doute taper dans quelque chose d'assez d'assez évident d'assez indiscutable donc le profil défini c'est électrisant voire conflictuel moi j'avoue franchement conflictuel slash extrémiste slash bagarreur non mais c'est c'est important d'avoir aussi un coach qui pour paraphraser une phrase qui a été dite en Bavière il n'y a pas longtemps qui ne va pas rapidement tomber amoureux de cette équipe ça c'est un syndrome qu'on subit souvent effectivement tu as des coachs qui arrivent et il y a tout pour te faire endormir au PSG tu peux être grisé par la victoire et c'est des victoires qui disent qui disent rarement tout je pense que les coachs le savent en arrivant mais pris dans la nas du contexte de l'effet un peu euphorisant de la victoire enfin ils oublient les grosses patterns de manquement que l'on a qui se renforcent année après année donc je pense qu'il faut un coach qui s'aime plus que le PSG je pense que ça commence par là il faut un mec qui arrive qui vraiment le PSG est un tout petit club dans son CV c'est c'est presque la fin de la route il se dit bon là j'arrive au PSG quand il arrive à l'époque et qu'on est un club au niveau national 3 par rapport à ce qu'il a vécu auparavant remettons le en perspective quand Ancelotti il arrive au PSG c'est Tottenham ou le PSG voilà aujourd'hui là en 2023 je pense qu'il y a des coachs qui hésiteraient entreprendre Tottenham et le PSG c'est terrible dit comme ça à froid on le prend plein buffet mais c'est un peu notre réalité comment ça quand même pas t'as Daniel Lévy en président mais t'as Nasser El Khelaifi t'es tranquille il est jamais là t'es tranquille Daniel Lévy vient te casser les couilles tous les jours t'as de la compétitivité à tous les étages t'as un stade ultra moderne t'as les meilleurs installations d'Europe niveau entraînement tu peux te poser ça ramène jusqu'aux dents tous les week-ends voilà si t'es un mec dopé à la compétitivité mais tu préfères aller à Tottenham je sais pas Tottenham il y a 35 jours ils avaient Antonio Conte mais Conte t'as vu ce qu'il a dit il a dit c'est un club de merde non mais peut-être Omar et Conte il s'est retrouvé à Tottenham parce qu'il s'est fait il s'est fait refuser à Manchester et à Madrid c'est aussi alors qu'il avait fait une campagne incroyable pour avoir les postes non mais probablement mais on était en quête d'un entraîneur il y a 10 mois désormais et c'est pas ces CV là qu'on avait sur la table non mais après c'est aussi par choix c'est quelque chose du déclassement tu vois ah c'est aussi par choix je pense on avait le droit des coachs de D1 portugaises championnat que personne ne regarde je pense que Conte fondamentalement tu vois il ne veut pas coacher cet effectif là cet effectif non mais ce club je pense qu'il le prendrait et d'ailleurs il y avait eu des articles du Parisien l'an dernier où il disait Conte se verrait au PSG après des renseignements etc c'est juste qu'à partir du moment où tu prends Campos le projet est complètement différent c'est Campos qui ramène son entraîneur donc là pour le coup il a été bien inspiré et nous a ramené Galtier mais rappelez-vous aussi les débats qu'on avait l'été dernier c'est à dire que qui tu prends quels sont les entraîneurs libres on s'est aussi un peu heurtés à ça et c'est aussi pour cela que Simon et moi on était plutôt dans l'idée du garde des Mauricio qui était là qui faisait le travail et qui avait une qualité énorme c'était que c'était un paratonnerre incroyable c'est à dire que pour le rendu qui était mauvais sur le terrain tout le monde était persuadé que c'était que la faute de Pochettino que c'était lui qui cassait les joueurs qui les rendait mauvais etc évidemment je ne faisais pas jouer à leur poste qu'avec Xavier Simon c'est Édouard Michu le PSG il est beaucoup mieux pas par contre c'est vrai mais d'ailleurs en tout cas pour ma part c'est vrai qu'on vous doit des excuses publiques tout le monde a été beaucoup trop dur avec Mauricio qui a laissé des images indélébiles dans l'histoire du PSG de la confrontation au Nou Camp jusqu'à cette danse mythique de Kumbia sur la fin c'est vrai qu'on est sur un personnage absolument légendaire quand tu as la misère de ce qu'on vit depuis des semaines et des semaines ça à un moment il faut le dire ne t'en déplaît ce philo ça a beau être ton podcast nous sommes dans un espace de vérité au moins il faut le reconnaître alors nous allons reprendre les matchs de la période de avril 2021 là 2022 pardon est-ce que vous avez vraiment envie de revoir là il y a eu un GPG un mercredi soir est-ce que vous vous rappelez de la qualité de ce match ou pas non le Ligue 1 était plus compétitif qu'aujourd'hui mais arrête le Ligue 1 l'an dernier était pourri c'était encore pire non mais franchement la fin de saison qu'on a c'était la même l'an dernier c'était exactement pareil le match du titre contre Lens le 23 avril avec le but de Messi c'était risible est-ce que tu te rappelles ce qu'on a fait au Parc des Princes quand une des plus grandes équipes que ce jeu ait pu connaître le Real Madrid dans le chez l'OT ah non mais je dis pas qu'il a pas fait des tu vois par exemple c'est son chédère à lui mais en championnat on a été ridiculeux est-ce qu'on peut redimensionner également ce qu'il a fait avec certains joueurs qui peuplent son effectif qui ne sont qui sont hors des groupes en Liga NOS qui sont basques de naissance mais qui ne jouent pas non plus peut continuer encore longtemps franchement c'était tout aussi mauvais à l'exception de deux matchs de coupe d'Europe où là pour le coup il a montré plus de compétences que Galtier mais je vais pas défendre le bilion européen de Galtier qui est franchement mauvais mais le championnat on était nul l'an dernier le match à Lens la question le constat c'est de dire que l'effectif tu peux pas refaire beaucoup mieux c'est ça et je pense que Pochettino il concentrait beaucoup de choses l'an dernier en disant que tout était de sa faute c'est qu'il y avait la matière pour faire beaucoup mieux la vérité c'est en plus que tu tapais des Messi et des Neymar qui se traînaient complètement qui étaient à 4 buts en février toute compétition convendue ou presque dont 3 pénaltys pour Neymar comme ça tu avais vraiment fait la saison avec juste Mbappé et peut-être que tous les autres ils ont aussi moins motivés par la cour du monde bah ouais mais franchement si Neymar a jamais été aussi mauvais qu'avec Pochettino c'était peut-être aussi Pochettino ah oui c'est pas ta pote non non mais j'ai souvent taclé Neymar mais je regarde aussi je pense que c'est Pochettino qui a cassé la carrière de Neymar non mais il se l'est pété tout seul sa carrière mais le nombre de joueurs qui sous-performent avec Pochettino c'était non négligeable aussi faut quand même pas toujours refaire l'histoire en championnat je regrette combien de podcasts on a fait en disant ouais c'est encore pire que la semaine d'avant etc etc mais on le dit même plus la philo c'est ça le problème à l'époque il y avait de la sous-performance maintenant c'est des performances normales pour nous c'est ça le problème c'est que notre citation une nouvelle fois nous sommes devenus notre propre benchmark et très honnêtement de façon très optimiste moi je croyais vraiment qu'on allait s'entraîner et devenir une équipe de football parce que je pensais que Galtier n'essayerait de faire que ça malheureusement il a aussi essayé d'être populaire et il s'est perdu en sombre communication enfin passons mais sincèrement il y a un monde de qualité même dans le rendu entre ce que Pochettino a proposé et ce que fait le staff de l'entraîneur en place aujourd'hui c'est pas que la qualité des matchs il y a même dans les ajustements dans la cohérence et même dans la clarté de l'équipe peut-être ça oui ça oui mais tu vois par exemple on est en train de dire ouais le PSG finit en roue libre tout ça mais où est-ce que dit Mathieu ouais je suis pas sûr que quelqu'un aurait fait mieux franchement l'an dernier ouais enfin je sais pas si vous vous rendiez compte à quel point le nombre de matchs médiocres qu'on a fait l'an dernier moi ma conclusion c'est plus sur l'effectif que la qualité de l'entraîneur les deux je suis d'accord que l'effectif est pas terrible mais je pense quand même que les joueurs qui sont complètement cramés Messi qui doit s'adapter un effectif qui est fait à l'envers 45 joueurs à l'entraînement non mais tu vois par exemple il nous avait voulu Vainaldum qu'est-ce qu'il en a fait quoi faut quand même pas l'oublier en arrivant Vainaldum oui il était déjà mais c'est lui qui l'a demandé il ne le voyait pas qu'il était cramé c'est toujours très inspiré sur le mercato ça c'est vrai ça c'est sûr après si tu prends la réalité de l'effectif si tu donnes l'effectif à un autre entraîneur l'an dernier je sais pas mais après je ne veux pas tailler Galtier pour dire ça parce que je pense que si tu donnes l'effectif de Galtier cette année à un autre entraîneur t'as pas un rendu qui va être bien meilleur le constat qu'on a fait sur l'effectif tout à l'heure c'est indépendamment de qui l'entraîne je pense après peut-être que la différence entre Galtier Pochisno c'est que Galtier il n'a pas réussi à donner une vraie plus-value en Europe mais vraiment la campagne européenne du PSG cette année je crois que c'est Simon tout à l'heure que tu me disais c'est la plus faiblarde qu'on ait eu sous QSI même les matchs face à la Juve ils sont très peu convaincants les matchs face à Benfica ok on les a vus aussi le match face à en Israël le match allé il est bien tendu aussi on s'en sort on ne sait pas comment et puis évidemment le summum la double confrontation face au Bayern tu as quand même un vrai aveu d'impuissance où tu dois surtout défendre et la deuxième mi-temps du match retour qui passe comme un vrai révélateur de tes manques sans doute que là c'est sans doute là où Galtier va pêcher c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à donner un plus-value à un effectif qui est en dehors de ça pas en mesure je pense quelque soit d'entraîneur d'aller très très loin dans toutes les compétitions moi mon avis sur l'effectif vous le connaissez de toute façon indépendamment d'entraîneur oui non non mais tu vois par exemple quand tu me dis par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier je ne sais pas si un coach aurait fait mieux pour moi il y a forcément des coachs qui auraient fait mieux après cette année c'est tout aussi vrai par exemple il y a forcément des coachs qui auraient fait beaucoup mieux de Galtier parce que le rendu n'est pas assez bon beaucoup mieux tu penses qu'un entraîneur t'emmène en demi-finale au final de la Ligue des Champions ça n'a pas déjà avec un rendu sur le terrain qui reste constant après la Coupe du Monde le rendu sur le terrain aurait été dégueulasse en championnat moi je pense qu'effectivement tu as raison que c'est effectif tu ne peux pas faire un bon championnat parce que tu n'as pas de quoi faire une bonne équipe en revanche comme Pochettino avait un peu su le faire l'année dernière ou même sur les 18 mois et comme Tourelle avait très bien su le faire aussi parce qu'il ne faut pas se rappeler le nombre de matchs dégueulasses qu'on a eu en championnat c'était la réalité parce que l'effectif c'est pareil ça n'a jamais été un effectif construit pour être constant c'est un effectif de pique donc c'est comme ça mais je pense honnêtement qu'un très bon entraîneur par exemple fait mieux contre la Juve comme tu l'as dit fait mieux contre Benfica donc peut-être que tu es premier la poule donc peut-être que tu ne te prends pas le Bayern ensuite je suis persuadé qu'il y avait mieux à faire en Coupe d'Europe avec un effectif pareil ça c'est sûr et certain et c'est pour ça que je ne suis pas tendre avec Galtier mais il ne faut pas me faire croire que l'an dernier le prédécesseur était brillant d'ailleurs ça ne s'est pas battu pour le récupérer depuis donc ça veut aussi dire ce que ça veut dire après là il a signé chez les malades de Chelsea bon tant mieux pour lui mais bon voilà on est d'accord que le principal problème c'est l'effectif parce que tu as trop de manque enfin tu as plein de trucs qui ne vont pas dans notre effectif on l'a cité mais je pense que l'entraîneur il y a quand même beaucoup mieux à faire que ce qu'on a eu depuis que ce qu'on a pu voir depuis deux ans et demi trois ans Pochettino par exemple tu vois Mathieu tu as raison quand tu disais que c'était un super paratonnerre mais au final il ne réglait aucun conflit la fin ça n'a jamais été autant le club maître que l'année dernière parce qu'effectivement il voulait se mêler de rien bon le directeur sportif on ne sait plus où il était mais bon il y avait beaucoup beaucoup de problèmes et il n'en a pas résolu tant que ça donc c'était normal aussi qu'il y ait une tentative de changement après on pourra toujours refaire l'histoire c'est impossible de savoir qui fait mieux quand ou comment je pense qu'il y a quand même des entraîneurs qui me paraissent mieux outillés que les deux qu'on a eu dernièrement pour gérer le bordel immense qu'est le cirque Saint-Germain je vous propose de repasser quand même un peu sur le thème principal qui était comment équilibrer l'effectif du PSG en 2023-2004 est-ce qu'on ne ferait pas un peu genre rapidement parce que je pense qu'on fera plus en détail en fin de c'est notamment un peu ligne par ligne je vous demande ça un peu de façon rapide par exemple est-ce que du côté des gardiens de but vous estimez que c'est le moment où il faut changer des choses ou pas besoin je veux bien un avis là-dessus je ne sais pas Simon si tu as un avis ou pas c'est certain que Naruma n'a pas donné satisfaction à tous les niveaux malgré ça je considère un peu l'état du marché des gardiens à moins de mettre le jackpot sur Mike Mignon et je ne sais même pas si lui aimerait retourner au PSG à cet âge-là et avec le niveau qu'il a maintenant et surtout les opportunités qu'il pourrait avoir dès cet été sinon d'ici l'année prochaine donc le marché fait qu'à priori ça ne devrait pas bouger de ce point de vue-là Donnarumma mérite aussi de vivre des choses et de progresser dans ce club même si effectivement il y a toujours ce goût un peu amer de se dire tu as viré ton meilleur joueur de l'effectif pour lui avec Mbappé parce que Nava c'était le meilleur joueur avec Mbappé à ce moment-là pour donner sa chance à un plus jeune qui au final t'as planté quand même un certain nombre de fois mais là l'état du marché fait que puis l'état de Navas aussi qui a l'air un peu en surpoids un peu vieux je ne sais pas s'il pourrait revenir au PSG et performer comme il y a 3 ans moi je ne crois pas du tout à la performance de Navas il a 37 ans en décembre tu vois il n'est pas il a fait quelques matchs marquants avec Nottingham mais sur le total c'est quand même pas terrible tu l'as vu à la coupe du monde tu vois qu'il n'est pas tôt tu l'as vu cette saison avec le PSG tu vois que c'était pas ouf non je suis d'accord sur le refaire de garder Donnarumma par exemple et puis de préférence si on peut aussi changer le gardien remplaçant ça serait peut-être pas mal parce que t'as fait venir Donnarumma t'as plus la coupe de la ligue la coupe de France étant donné que c'est un gardien qui est fort au tir au but t'as peut-être envie de le titulariser bon donc tu vas peut-être tu vas pas faire jouer ta doublure à partir de ce moment là est-ce que t'as besoin d'une doublure comme Rico que t'as payé bon encore lui il est resté un an de contrat donc c'est bientôt fini mais bon voilà qui est l'entraîneur des gardiens ça c'est une excellente question l'entraîneur des gardiens aujourd'hui c'est Spinelli mais il est en fin de contrat en 2023 là en juin et évidemment il va rejoindre l'Inter donc c'est donné comme fait par la presse italienne en tout cas voilà ça a été traité par un site que je connais un peu et l'Olichon non laissez-le sur dans la presse il est bien demandez-vous pourquoi il est tout le temps dans la presse et jamais dans un club aussi peut-être et c'est Mota il a son entraîneur des gardiens à Bologne c'est d'ailleurs un ancien du PSG Alfred Dossou qui a beaucoup travaillé notamment avec Meignan Enco quoique Meignan il était peut-être déjà parti quand il est arrivé à Alfred Mota globalement son staff c'est les staffs qu'il avait chez les jeunes du PSG donc un coach fidèle un coach de travail au long cours c'est inspirant mais en tout cas l'entraîneur des gardiens ça paraît un point décisif on nous dit l'ancien d'Onaï Ravi Gracia il était très très bon effectivement et après un bon entraîneur des gardiens ça se trouve pas facilement et surtout il faut que ça clique avec le gardien c'est vraiment un poste très particulier et j'espère qu'on a des pistes très intéressantes ou au moins intéressantes à ce niveau-là après il faudra voir comme tu dis Mathieu Mota a le sien je sais pas si Mourinho a le sien puis il faut encore qu'il signe chez nous Mourinho Alcien c'est l'ancien à Lille c'est l'ancien entraîneur des gardiens de Lille sous Campos donc il a coaché Meignan il l'a permis d'atteindre un gros nil il a coaché Meignan il est aussi allé à Tottenham après Nuno Santo je crois qu'il s'appelle après on verra Campos qui est soi-disant le spécialiste pour trouver les spécialistes il peut trouver un entraîneur des gardiens s'il y a un entraîneur qui arrive à passer dans son staff ouais c'est vrai que le Bayern a viré le coach des gardiens le pote de Neuer mais comment il s'appelle c'est Topovic de mémoire je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par une expérience en France parce qu'il n'était pas tout jeune si je ne me confonds pas c'est c'est pas non plus comme ça un petit mec qui est dans les papiers comme ça du PG forcément sur le poste de gardien Mathieu t'es d'accord Dona Roma et puis on avance bah ouais je pense qu'on gardera Rico aussi pour la dernière année en ce mot gardien puis bon ce pauvre Serge c'est ça le drame c'est de normaliser ça enfin vous avez l'air de complètement passer sous silence comme si c'était normal d'avoir un deuxième gardien d'un niveau aussi bas après je te rappelle je te rappelle Simon qu'ici il y avait une personne qui trouvait ça normal de racheter Serge Rico pour 6 millions d'euros j'ai tiré son nom mais là actuellement Fernando Redondo en photo de profil le contexte était un petit peu différent quand même bah oui on était en plein Covid il y avait un craque absolument phénoménal dans les buts et qu'il s'entendait bien avec lui les concurrences malsaines on a vu ce que ça donnait entre Navas et Donahoma entre Trapp et Areola entre Letizy et Alonso même s'ils s'aimaient bien c'était à prendre en compte aussi en tout cas moi je suis pour ramener une nouvelle la cage n'a jamais été aussi bien gardée depuis l'époque de Bernard Lamas donc bon je suis donc pour mes votes pour ma part je suis pour une nouvelle doublure évidemment on arrive avec tous les espagnols de Paris c'est un peu différent c'est un autre projet plus politique celui-ci que je ne dévoilerai pas ici mais le nom de l'opération qu'on se crée n'est pas encore on a un cours de finalisation mais par contre pour moi les doublures fantoches c'est jamais une bonne idée parce que tu pourras en avoir besoin au cours de saison parce que Rico a prouvé à de nombreuses reprises à quel point il était anticompétitif et il caractérise le je suis content d'être là qui est proprement insupportable à vrai dire et je pense que Donnarumma pour même son son développement a besoin d'avoir quelqu'un qui est meilleur à l'entraînement je pense Omar on te demande si tu n'aimes pas les tapas alors Omar adore la gastronomie mondiale mais le problème n'est pas les tapas le problème c'est le niveau c'est qu'il n'y a pas de gastronomie en Espagne aussi à un moment il faut le dire c'est un pays où on en mange très mal voilà j'ai vécu là-bas un an et demi il a bouffé dégueulasse il allait se cacher dans la buanderie pour bouffer des raviolis en boîte on peut vous le dire c'était terrible ce jeune sur ce on va avancer sur la ligne de la défense plus généralement les défenseurs centraux alors combien il en faut quel poste quel profil combien vous en gardez Mathieu oui moi là je sers du ramos je veux bambi de chabou je prends Skriniar et je prends un autre tiens question est-ce que tu qu'est-ce que tu fais d'un joueur comme Abdou Diallo Mathieu il lui reste un autre on vend on vend non mais attends plus heureusement je compte tu vends Skriniar tu vends Ramos tu vends Bichabou tu vends Diallo t'as Kimpembe qui est blessé tu pars donc la saison avec Marquis Danilo Skriniar une autre cru Danilo ça va contre Cru et Danilo et après t'as un sixième qui arrive en cours de route donc qui serait ouais donc il y a Kimpembe donc je pense que c'est un sujet après mais non en tout cas moi je Ramos je le garde pas je sais que ça ça serait un débat qu'on aura de façon encore plus en profondeur quand la décision sera annoncée mais ma position est ferme là-dessus Bichabou j'ai vu possibilité d'offre de 15 millions aujourd'hui alors là autant dire qu'à moitié moins je le vends déjà et Skriniar ça a l'air signé donc on peut choisir de ne pas le recruter mais c'est un peu comme quand Leonardo est arrivé et que Herrera avait déjà signé un précontrat je ne sais pas si c'est c'est vraiment possible de revenir en arrière mais par contre je pense qu'on aura besoin d'un autre central aussi pour jouer plutôt côté gauche parce que si tu fais les trois Marquinhos Skriniar et même Danilo il a plutôt joué à axe gauche cette saison mais c'est plus naturel quand même de prendre un joueur plus habitué à axe gauche pour compléter l'équipe je pense c'est pour ça le équipe AB va revenir dans pas mal de temps et on ne sait pas à quel niveau après juste pour compléter sur Bichabou visiblement c'était plus le PSG qui serait prêt à le lâcher pour 15 millions ça fait un peu appel d'offre je ne pense pas qu'il partira à 15 millions vu ce qu'il a montré cette saison alors il y a toujours le potentiel mais il n'a qu'un an de contrat Léonardo a vendu Nsoki assez cher 12 millions mais Nsoki avait un contrat plus long et il avait fait quelques bons matchs en Ligue 1 Bichabou et c'est plus compliqué après il est beaucoup plus jeune je ne sais pas un club allemand est capable de sortir une somme non négligeable comme ça mais en tout cas je te rejoins sur le besoin moi aussi ce crinière je prends je vois beaucoup de personnes s'inquiéter pour le dos tout ça si le PSG l'a fait au opéré parce que c'est quand même le PSG qui a fait l'opération le mec est allé à Mérignac je ne sais pas si vous le savez c'est pas trop en Italie visiblement il a été opéré dans la clinique qui appartient ou dans laquelle un des médecins du PSG opère ou un truc du genre donc c'est clairement une opération en vue de la saison prochaine mais tu as effectivement besoin d'un joueur d'axe gauche parce que Kimpembe on ne sait pas trop dans quel état va revenir Diallo en théorie c'est le dernier moment pour le vendre puisqu'il est en fin de contrat en 2024 et ça paraît être un joueur qui ne voudra pas rester surtout avec la canne en milieu de saison il voudra jouer Diallo c'est un joueur qui veut jouer qui ne s'accroche pas inutilement d'ailleurs il a rejoué 5 minutes il y a une semaine il a enfin réussi à se sortir de ses problèmes de genoux et il a rejoué je ne sais plus quel match c'était il a joué 5 dernières minutes pour le relancer un peu et donc il est sur le banc en ce moment on nous dit Frankfort qui perd Ndika pourrait sauter sur Bichagou alors je ne veux pas être désobligeant avec vous mais Frankfort aujourd'hui c'est une équipe de bon voire très bon calibre en Europe en Allemagne pardon ils ne vont pas remplacer un titulaire par un gamin de 16 ans qui est le 5ème choix du PSG à Frankfort en attaque ils ont un mec qui vaut 80 millions d'euros ils ont un champion du monde qui s'appelle Mario Götze ils ont plein ils ont des bons joueurs à tous les postes donc ils ne vont pas remplacer un titulaire par Bichagou en fermant les yeux c'est vraiment pas le même niveau alors peut-être on me dit on leur vend Diallo par exemple mais il faut réaliser que l'Eintracht c'est pas une petite équipe l'Eintracht c'est une équipe qui a gagné les Coupes d'Europe il n'y a même pas un an encore donc voilà ils ont de l'argent déjà il faut le rappeler ils ont des bons joueurs ils ont des très bons recruteurs et c'est pas une petite équipe je sais que ça fait rêver certains de dire bon bah ils perdent Indica donc on va leur mâcher on va faire un plug and play avec Bichagou c'est pas trop dans la mentalité locale voilà c'est juste ce point en revanche d'autres joueurs peut-être un peu moins forts on pourrait les les glisser avec eux puisqu'on est en bon terme avec Francfort on nous parle beaucoup ça sur lèvres il y a plein de gens qui nous parlent de Facundo Medina de Lens le défenseur central gaucher argentin bah tiens je je sais pas oui c'est bon tu l'aimes bien toi ouais je l'aime il est vraiment très fort après je pense qu'il a quelques limites de vitesse et peut-être aussi de pas de gestion des émotions mais peut-être un peu un petit peu trop bouillant pour pour les joutes du plus haut niveau mais c'est vrai qu'à Lens il est il est très impressionnant ça fait un petit moment qu'il est là-bas il fait des saisons plutôt pleines plutôt même excellentes à vrai dire je suis surpris qu'il soit encore là-bas je pense qu'un bon après il a il joué le titre en Ligue 1 jusqu'à tard dans la saison c'est très bien mais même déjà l'été dernier je pensais qu'un club italien ou espagnol de de bon niveau voire très bon niveau aurait pu aller le chercher pour le coup il a vraiment des qualités fortes très intéressantes beaucoup de personnalités gauchers des pieds capables de de s'ajuster dans plusieurs systèmes donc un profil intéressant après tu viens peut-être pour en faire le il est peut-être trop fort déjà pour être le remplaçant de Kimpembe sans doute un peu juste avec quelques limites pour le projeter à très haut niveau pourtant il est argentin vous savez que j'ai quelques biais de ce point de vue là mais je ne suis pas certain qu'il faille le prendre il y a une remarque sur la live que je partage on dit est-ce qu'il n'est pas un peu petit pour un défenseur central moi j'avoue que c'est un peu petit et un peu lent enfin relativement évidemment mais c'est c'est un joueur un petit peu atypique quand même je ne suis pas sûr que tu puisses le projeter tout de suite tout de suite sur du niveau Ligue des Champions et là ce PSG je pense qu'il a besoin de certitude avant tout on nous dit un mètre 84 moi j'avoue que je le voyais plus petit que ça mais même un mètre 84 en défenseur centrale ce n'est pas immense je le voyais plus petit aussi après je n'ai pas l'impression qu'il ait une immense détente il est un peu court sur patte il est très tanké un peu court sur patte on nous dit pourquoi Skriniar est réputé pour sa vitesse non mais Skriniar il est un peu plus grand et il gagne de gros duels je pense qu'il a peut-être un peu plus prouvé il n'est pas si lent Skriniar une fois qu'il est lancé surtout ça passe jouleux mais en termes de rapport taille poids vitesse je pense que Skriniar avant ses problèmes de santé bien sûr de blessures et tout n'était quand même pas ridicule du tout voilà quelques réponses on nous parle de plein d'autres on nous parle de Pao Torres notamment effectivement qui lui est gaucher et qui est dans les petits papiers du PSG depuis un certain temps je ne sais pas où il en est contractuellement Pao Torres il y a Kim effectivement le coréen de non Omar mais il est bon Pao Torres il y a Kim le coréen de Naples qui aurait une clause libératoire alors après le montant est assez flou et est-ce que Kim qui a toute la première ligue à ses pieds qui est dans un Napoli où il est assez important est-ce qu'il voudra quitter au bout d'un an seulement le Napoli c'est aussi une question qui se pose je n'ai pas suivi tous les échos italiens Mathieu et Womar si vous avez tout suivi je ne suis pas certain qu'il soit vraiment sur le marché ce jeune Kim on dit la porte et l'anglais sont sur le marché oui ben ils vont y rester c'est très bien comme ça soyez gentils c'est vrai qu'il y a le nom de Gonzalo Enasio qui nous est rappelé sur le live qui est le défenseur central gaucher du sporting visiblement qui n'a pas fait une saison excellente excellente je ne veux pas m'engager trop je n'ai pas tout suivi Mathieu me parle de Koulibaly de Chelsea effectivement Kalidou généralement je pense qu'il risque d'y avoir des affaires à faire au côté de Chelsea parce qu'ils vont déstocker aussi on nous parle aussi d'Antonio Silva de Benfica il est très très bon mais il est très très cher et il est droitier je crois qu'il ne joue que ce droit on parle de la hype Todibo aujourd'hui Todibo au PSG voilà on parle je ne suis pas sûr que le PSG c'est un extraordinaire c'est un top défenseur c'est un top défenseur c'est tout faire beaucoup de personnalités enfin un francilien en plus potentiel extraordinaire calme-toi un peu Simon déjà toute la hype des défenseurs un des meilleurs défenseurs de France déjà la hype de tous les défenseurs centraux français beaucoup de hype aucun à la moitié du niveau de Varane qu'avait Varane à l'orage donc il faut dire les choses comme elles sont aussi Todibo combien de matchs il a fait à haut niveau la moitié du niveau de Varane c'est très élevé ça fait capitaine dans beaucoup de sélections mondiales ça te remet un peu les choses dans la perspective il faut aussi raison garder la moitié du niveau de Varane au PSG non mais je parle du même âge tu veux il faut aussi prendre ta rencontre déjà il faut rappeler qu'il est très jeune donc le côté un peu d'expérience match de top niveau effectivement pour l'instant il a essentiellement prouvé à Nice qui est une bonne équipe française mais qui n'est pas non plus dans le top du panier la preuve c'est qu'il ne joue pas la Ligue des Champions tu as 1,99 lui pour le coup il a une projection qui est intéressante Todibo il te ramène un truc quand même il a un vrai profil je pense que tu peux le projeter à plus haut niveau justement parce qu'en général dans les gros matchs il s'est souvent distingué par son côté on va dire protagoniste capable d'assumer beaucoup de choses de faire des choses compliquées sur le terrain non franchement on me dit qu'il vient au PSG pour faire 25 matchs par an c'est un comment dire il faut se souvenir de la piste Moukele qui avait laissé quand même des doutes à beaucoup de gens tant pour le côté un peu techniquement bazardé pas fiable peut-être un peu un peu limité pour ce niveau là la preuve en est que c'est peut-être la meilleure recrue de l'année qu'il a fait beaucoup de très bons matchs et Todibo pour moi c'est un profil peut-être encore plus clair tactiquement et avec plus de potentiel plus de talent je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place au PSG enfin la différence c'est que Moukele c'était un pari à 10-12 millions Todibo Nice ils vont être à ils vont t'en demander 40 ou 50 est-ce qu'à 40 ou 50 ah de la compta je vous laisse faire moi je vous parle en plus lui il ne viendrait pas pour la rotation mais lui il ne viendrait pas pour la rotation comme Moukele le prochain step dans sa carrière c'est d'être titulaire dans une bonne équipe donc tu mets Marquinhos titulaire gauche tant qu'il n'y a pas Kimpembe et Todibo à droite Danilo remplaçant et les autres ça dégage si je me fie à la façon dont joue Nice cette saison sur la défense à 3 niçoise Todibo c'est le libéraux c'est pas le stopper donc c'est parfait parce que comme ça Marquinhos n'aura pas besoin d'y jouer mais je ne sais pas je ne partage pas totalement ton enthousiasme pour Todibo j'ai l'impression d'un joueur qui a quand même du mal à rester conçu Nice il n'y a que des cracks mais ils n'ont pas gagné un match depuis 2 mois voilà non non mais lui tu vois il n'a pas fait que c'est vraiment pas c'est pas forcément de sa faute mais je trouve beaucoup de petites erreurs qui coûtent cher ça se voit moins à Nice parce qu'il y a plein de merguez autour de lui mais quand tu arrives dans un grand restaurant qui a une merguez ça se voit je suis un peu perplexe on me dit pourquoi je me projette sur une défense alors c'est quoi c'est quoi le grand restaurant c'est le Paris Saint-Germain un peu de respect pour la gastronomie française philo vit en Angleterre depuis quelques années c'est ça et c'est exactement ça non mais bon je regrette toutes tes erreurs que tu fais à Nice tu vois ça passe on te dit oh mais c'est pas grave il y a Dante qui a pris 10 mètres sur une accélération oh il y a je sais pas qui Melvin Barck qui est tout rouge qui a laissé un mec centré ça se voit moins au PSG la moindre erreur tu te fais attraper par le col et voilà Nice les matchs qu'on voit de Nice les matchs les gros matchs les matchs un peu à exposition etc on a pas forcément le recul de tous les supporters niçois sur une saison complète de Taudibos sur sa progression etc et forcément nous peut-être que s'il te fait un gros match face au PSG ça va te rester dans l'oeil on va dire mais t'as pas la vue sur les 50 autres matchs qu'il va te faire durant la saison et c'est aussi sur quand on jugera quand il sera chez nous et c'est pareil il faut aussi dire quelque chose c'est que jouer au PSG défendre au PSG c'est un contexte notamment pour un défenseur qui est quand même très différent et que tu ne se trouves pas dans les autres équipes donc indépendamment de leur niveau donc t'as beaucoup plus t'as beaucoup de situations d'urgence à jouer ça c'est quand même difficile de projeter certains joueurs qui jouent dans des organisations défensives établies les mettre une fois dans le PSG les projeter comme ça dans le PSG de Mbappé, Neymar et Messi après sans trop passer de temps sur Todibo je trouve que ce que tu dis ça se tient parfaitement sur un défenseur qui a ses qualités parce qu'un défenseur qui est très fort dans le 1 contre 1 qui contrairement à d'autres en Ligue 1 a l'habitude de jouer sur des grands espaces parce qu'il va vite et il a des grosses qualités de correction je ne dis pas que c'est un joueur parfait mais Todibo aujourd'hui c'est un niveau plus que décent pour le Paris Saint-Germain enfin il faut je pense qu'il y a une part aussi de redimensionnement parce que lui la personnalité et Simon en faisait état il l'a on a besoin d'un peu plus de gros caractères avec ce que ça peut amener de compliquer à certains moments je parle de pétage de plomb aussi mais aussi de capacité à se supprimer dans des grosses rencontres il y a un peu trop d'encéphalons grand plat au PSG pour se passer d'un joueur qui aurait ces aptitudes là c'est possible effectivement mais moi justement c'est que tu parles de son caractère pour moi ça va totalement contre je ne trouve justement pas le calme et le recul au cours d'un match nécessaire pour devenir un top central après c'est toujours pareil est-ce que tu penses recruter un titulaire ou est-ce que tu penses recruter un choix numéro 4 d'une défense à 3 tout ça et puis surtout il faut voir le coup il faut voir ce que tu fais il y a des gens sur live qui me parlent de Luqueba le Lyonnais mais Luqueba il ne fait pas une super saison et ça paraît aujourd'hui compliqué de l'imaginer c'est comme disait Mathieu tout à l'heure est-ce que Luqueba il a envie de quitter Lyon où il est titulaire où il joue où il peut vraiment progresser pour aller au PSG où il ne jouera pas beaucoup donc je ne suis pas sûr que ça va intéresser énormément et puis Lyon va nous voir venir de loin ils vont nous demander une fortune donc voilà l'idée c'était plus de voir un peu combien de joueurs sont nécessaires côté Paris je pense que Mathieu tape juste quand il dit qu'il faut au moins deux défenseurs centraux avec Skriniar plus un autre même si Ramos prolonge je ne sais pas Omar ce que tu en penses peut-être que toi tu irais encore plus loin tu monterais à 3 voir on refait tout on casse tout oui c'est entre 2 et 3 pour moi aussi en partant du postulat que Skriniar s'est fait Ramos les jours avançant j'ai de la peine de le dire mais on va peut-être le réserver une belle sortie du coup ça ferait Ramos partant Gallo va aussi probablement s'en aller après moi dans ma volonté de refonte je ferais partir un joueur historique un minima 1 donc les joueurs historiques c'est Barquinhos c'est Kipembe c'est Verratti donc pour moi l'un et trois doit ne pas plus être au PSG la semaine de la saison prochaine sachant que Kipembe ne peut pas passer une visite médicale si 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 il pourrait la passer mais bon c'est probablement pas celui qui aura le plus d'offres cet été oui oui voilà non mais je t'enjoins c'est compliqué de faire signer un joueur qui vient de s'exploser le temps de nom d'Achille qui est une des pires blessures qui soit pour un sportif donc donc toi tu tu comment dirais-je tu tu fais vraiment de la place beaucoup c'est marrant c'est qu'il y a plus de Verratti au revoir que je l'avais ou quoi que non Verratti Marquinhos sur ce débat on en reparle là on est déjà on est déjà à moins 4 pour moi oui je tiens les comptes ah ouais t'as quand même enlevé 4 défenseurs de la défense de cette année c'est ça j'en enlève ouais potentiellement 3 El Shaddai je suis d'accord avec mon camarade Mathieu je le fais partir pas tout à fait pour les mêmes raisons mais je le fais partir Ramos à mon grand regret je le répète et possiblement Marquinhos donc ouais ça fait 3 après t'as un avantage si tu fais partir Marquinhos c'est que tu récupères une grosse somme d'argent et t'as de fois à reconstruire t'as un inconvénient c'est que tu perds quand même un joueur à défaut d'être sportivement totalement fiable tout le temps puisque lui aussi il n'aime pas trop l'Espagne mais physiquement ça reste un joueur qui est ultra fiable après moi je t'avoue je ne crois pas en débat mais si tu veux impacter le style de ton équipe à un moment il faut changer la nature de tes joueurs je pense que stylistiquement Marquinhos et je ne mets pas en débat sa qualité il te contraint à certaines choses défensivement et moi j'ai envie d'en voir d'autres après on est totalement dans le foot-fiction c'est pour ça que je me le permets ça n'arrivera pas il sera au PSG il sera encore en 2031 il n'y a pas de sujet là-dessus moi je ferais partir un joueur historique pour aussi régénérer le projet je comprends ce que tu veux dire après c'est vrai comme on le rappelle sur la live c'est très vrai il vient de prolonger Marquinhos comme Verratti vient de prolonger donc comme tu dis c'est très compliqué de les faire partir et ils seront probablement là même si peut-être effectivement que bousculer un peu ces historiques un peu trop bien installés serait nécessaire parce que ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'entraîneur faire un choc un peu recréer un contexte très différent pour que justement ça bouscule les habitudes et qu'on sorte du rond rond et du 1-0 on est content on dort toute la deuxième mi-temps sur la défense centrale je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les postes de latéraux donc aujourd'hui le PSG a parmi les latéraux Nino Mendes à gauche Juan Bernat non la prolongation de Marquinhos c'est pas officiel mais considéré qu'elle l'est il manque juste des annonces habituelles mais c'est signé tout ça donc je reprends Mendes Bernat Kurzawa qui va revenir de près en théorie je pense qu'il pourra repartir sans ça ne sera pas forcément non sans ce futur à faire repartir et sur le côté droit nous avons Hakimi Mukiele Pembele et Dagba qui va revenir de près ce qui était sans option d'achat à Strasbourg Mathieu Simon quel ménage faites-vous combien en gardez-vous combien le PSG doit recruter éventuellement de joueurs sur les ailes je veux bien un avis après ce tour d'horizon voyez-y Mathieu Mukiele étant une satisfaction du recrutement de l'été dernier je pense que le recrutement des latéraux doit stimuler un latéral gauche du coup après je crois qu'on a recruté un jeune un latéral gauche oui Serif Naga mais il est trop jeune honnêtement non il est trop jeune pour être dans l'équipe première tout de suite mais si tu crois vraiment en lui et si tu considères que c'est un gros talent etc c'est peut-être pas la peine de prendre un joueur sur un contrat de 5 ans pour un poste de remplaçant parce qu'après c'est toujours compliqué donc tu peux viser sur un prêt un joueur qui va te faire le travail et un prix un peu moins à faire que Bernat et si possible d'un meilleur état physique et côté droit Mathieu tu restes avec je crée droit oui d'accord je sais pas Omar, Simon sur vous partager l'avis de Mathieu peut-être éventuellement donc tenter de remplacer Bernat par un joueur fiable en attendant l'éclosion de Serif Naga qui est effectivement un joueur assez annoncé tiens un nom qui revient sur la live on nous dit est-ce que Guerrero serait cher en fin de compte alors je crois que Guerrero n'est pas si loin que ça de prolonger à Dortmund en tout cas ils veulent refaire une comment dirais-je une passe de négociation visiblement Ben C. Bailey il a signé à Dortmund donc celui c'est réglé et on me dit aussi Aitnouri en prêt effectivement Ryan Aitnouri qui a Wolverhampton est-ce qu'il ne serait pas tenté l'idée de se relancer au PSG il a un agent que le PSG connaît très bien donc c'est George Mendes pour ceux qui n'ont pas compris et je sais pas c'est effectivement c'est un nom pourquoi pas en attendant on lui dit Mendes est stratosphérique mais il est souvent blessé il est effectivement de temps en temps blessé après il donne aussi beaucoup faut pas l'oublier on me dit Angéino j'aime bien Angéino il ne restera pas au Fennheim visiblement mais je crois pas que faire le remplaçant ça l'intéresse beaucoup Omar ou Simon sur les latéraux besoin de changer beaucoup de juste un petit ajustement à gauche sans doute à gauche Bernat qui n'est pas inintéressant dans le profil et qui lui pour le coup savait un peu mettre le costume en Ligue des Champions je pense malgré tout qu'il arrive en fin de cycle tout simplement et que voilà merci pour les souvenirs et probablement qu'on peut trouver aussi bien voire mieux dans un objectif et de renforcement du poste et de renouvellement de l'effectif aussi Bernat avait été prolongé une fois ça a l'air absolument extraordinaire c'est peut-être aussi pour ça qu'il va rester je sais pas dans quelle mesure tu peux un peu le vendre ou le refourguer donc pour toutes ces raisons c'est pas si évident que ça ce dossier mais je pense malgré tout que lui pour le coup il a donné ce qu'il avait à donner et il faudrait peut-être trouver un un pigeon un autre profil pour accompagner Nuno Mendes à gauche ouais moi j'avoue que j'en change au moins un et demi si je peux ça va Bernat c'est plus possible tu veux jouer avec une défense à trois tu peux pas avec Bernat Galtier l'a dit en plus en conférence de poste on a deux latéraux il y en a un qui peut pas jouer dans une défense à trois à partir de là bah oui il est invendable avec son salaire il a encore deux ans de contrat parce qu'il est jusqu'en 2025 tant pis tu t'en as trouvé une solution un prêt ou autre mais c'est plus possible faut qu'il parte monsieur au revoir terminé et pour remplacer Bernat je prendrais peut-être un joueur capable de jouer des deux côtés histoire que Moutilé puisse concurrencer aussi la défense centrale que Hakimi soit face à une vraie concurrence et moi j'avoue que Hakimi s'il y a une bonne offre monsieur au revoir il faut pas hésiter vraiment ça fait deux ans qu'il est là on voit qu'il est pas capable de se responsabiliser on voit des limites assez monstrueuses il a un amortissement de dingue parce qu'on a payé 60 millions d'euros mais au bout d'un moment laisse lui au moins une saison avec Comté sur le bord du PSG non mais il n'y aura pas à Comté justement je comprends ce que tu veux dire avec un coach qui sait l'exploiter tout ça mais je crois que Hakimi qui a besoin d'un cadre collectif très fort il ne l'aura jamais à Paris à partir de là il sera besoin de jouer contre Barry sur B9 à 13h non mais je n'ai rien contre eux la Ligue 1 c'est un championnat sérieux on me dit tu vas te faire des ennemis je m'en fous des ennemis surtout qu'il y a plein de Marocains qui sont d'accord qu'il ne fait pas assez au PSG regardez ce qu'il fait en sélection regardez ce qu'il fait au PSG excusez-moi au PSG il se tourne les pouces pour ne pas dire plus donc à partir de là il n'a pas compris la dimension très particulière du club et je pense qu'aujourd'hui outre ses problèmes extrasportifs il a besoin d'un autre environnement général environnement de club environnement de ville tout ça il a peut-être besoin d'un très grand club qui sera mieux le cadré que le PSG qui est un jeune club qui n'est pas très bien encadré et moi je sais que déjà l'année dernière il y avait des je regardais un peu le marché des latéraux pour voir s'il n'y avait pas un club qui allait pouvoir se mettre dessus mais voilà cet hiver Chelsea sur lequel je comptais a acheté Malo Gusto donc ça fait une piste en moins mais je sais que le Real cherche un arrière-droit est-ce qu'il ne voudrait pas le rapatrier on verra je ne crois pas mais bon en tout cas ça fait partie des joueurs sur lesquels je ne m'interdis pas que une bonne offre arrive bah écoutez on l'étudie c'est pas tu vois comme toi Omar avec comment il s'appelle Marquinhos ou Veratic tu te dis voilà je pense que Hakimi on me dit en première ligue ça part mais attendez faut encore lui trouver après on me dit on prend qui en remplaçant je ne sais pas après peut-être que tu peux trouver un joueur en Cancelo je ne sais pas parce que Cancelo c'est quand même un joueur très particulier surtout dans sa tête mais j'avoue que je trouve que ça fait partie des joueurs sur lesquels il ne faut pas il ne faut pas se fermer les portes en tout cas ça ne fait pas partie des joueurs que je considère comme intouchables au PSG parce que il y a mon sens ce qu'il montre depuis deux ans est trop en dessous de ce qu'il doit faire pour qu'on puisse se permettre de dire non non c'est intouchable tout simplement et après sur le banc entre Moukiele puis je ne sais pas peut-être Pembélé ou peut-être effectivement une recrue capable de jouer des deux côtés on parle de Spinazzola qui visiblement serait capable de jouer des deux côtés parce que je ne le connais pas assez on trouvera honnêtement mais en tout cas je pense que sur le poste à droite ce n'est pas normal qu'on soit aussi aussi peu performant et quand je vois ce que Moukiele était capable de faire en janvier ça remet encore plus en lumière en perspective les performances de Hakimi enfin en tout cas ce Hakimi là ce n'est pas le Hakimi du Maroc après c'est vrai peut-être que l'arrivée de Ziyech notamment qui est évoquée régulièrement lui ferait beaucoup de bien c'est possible mais bon au bout d'un moment tu ne peux pas attendre que machin soit bon parce qu'il y a son pote qui veut lui tenir la main je regrette Nuno est arrivé il avait 19 ans il n'est jamais sorti de Lisbonne enfin quand on voit l'écart de niveau entre les deux il n'est pas à l'avantage de Hakimi c'est un peu gênant quand même donc voilà je vous propose de passer à la ligne suivante le milieu de terrain donc alors attention on en a des joueurs préparez-vous nous avons donc Verratti qui a prolongé jusqu'en 2026 Danilo ce comptera jusqu'en 2024 je compte un peu dans les deux Ruiz 2027 Soler 2027 Renato 2027 Vijnaldum qui va revenir en théorie 2024 Anderreira c'est bon on s'en est débarrassé Paredes qui revient cet été 2024 on t'entend rire dans le fond Simon et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore bon après je compte même pas les Michu tous les jeunes tout ça qu'est-ce qu'on fait de tous ces joueurs au milieu de terrain je veux bien allez Simon on fait nous rire ose nous dire et oui j'ai oublié Zaire Emery effectivement très important Draxler mais Draxler pour moi je mets plus un cran plus haut dans les joueurs et Vitinia j'ai oublié Vitinia personne me le dit sur le live c'est terrible 40 millions d'euros personne ne le calcule 2027 aussi donc Simon vas-y sur les milieux de terrain ce sera très bref parce que je dois y aller malheureusement mais ouais vous faites ce que vous voulez au milieu le capi revient non mais t'es au courant qu'il y a la moitié du vestiaire qui veut pas le voir quand même ça va être compliqué non non c'est pas la moitié c'est Kylian et Kylian je pense malgré tout est capable de raisonner en bonne intelligence avec les autres et ça devrait pouvoir se régler à un moment donné les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble comme ils l'ont déjà fait par le passé d'accord on lui demande il parle bien du mec en échec à la juve le point bingo était coché Simon non mais apparemment on est un club tellement supérieur qu'on peut se permettre de cracher sur des champions du monde je vous laisse réfléchir à ça un petit peu bon on verra tu dis bisous à tous et puis bah donc toujours en forme comme vous pouvez le constater à bientôt aussi mon gros bisou Mathieu et Omar on va finir tous les trois c'est pas très grave on a l'habitude au milieu du terrain qui voyez-vous combien de joueurs vous espéreriez signer peut-être quel profil Mathieu je veux bien ton avis moi je casse tout et je recommence encore donc bah ouais le truc c'est qu'il faut prendre acte de l'échec de l'été dernier t'as fait venir 4 crues au milieu du terrain on a 3 à faire partir presque sans discussion et la dernière allez je vais être lancé avec Vitinha mais si Omar veut développer le fait qu'il faut absolument le vendre cet été je vais pas aller dans le sens contraire par principe donc c'est prendre acte du gros échec qui a été le recrutement au milieu du terrain l'été dernier et reconstruire donc pour construire avec un joueur qui est capable de jouer de façon stable devant la défense quel que soit le profil pour un joueur qui soit capable d'aller dans la surface adverse pour un joueur qui soit capable d'être un relayeur avec un volume t'as aussi pouvoir couvrir un peu le côté etc etc t'as au moins 2-3 joueurs peut-être 4 si on veut à recruter alors j'imagine que dans les faits tu n'auras pas ça je pense que des joueurs comme Fabian Ruiz et Vitinha parce qu'ils ont fini la saison titulaire vont commencer la suivante au moins dans l'effectif mais dans les faits si on parle de performance cette saison il n'y a pas grand monde qui est indiscutable donc c'est encore une fois un énorme chantier Mercato etc mais comme tous les ans on tape à côté on recommence ouais ouais non mais c'est vrai qu'il y a plein de noms qui sont cités sur live mais plus pour un peu pour se concentrer sur ce qui est déjà à la maison Omar tiens Mathieu je veux bien ton avis sur Paredes tu le gardes un peu comme Simon par pitié ou tu le mets à la porte parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat et qu'il faut tenter de récupérer de l'argent Paredes c'est une question un peu compliquée mais je pense que le retour au PSG est très délicat dans les conditions d'acceptation de l'effectif après est-ce qu'il aurait sa place sportivement je pense qu'il aurait plus sa place sportivement que d'autres cette saison ça me paraît assez clair ne serait-ce que pour sa capacité à élever son niveau en Ligue des Champions après si tu veux reconstruire une équipe qui est capable de jouer semaine après semaine en championnat à bon niveau c'est un peu délicat mais surtout qu'il y a toute la question autour de la sélection c'est un joueur qui varie trop en termes de performance la Juve l'a complètement déconnecté après la Coupe du Monde comme c'est à prévoir il est passé dans la hiérarchie derrière Lucas Telly forcément qui fait des bons matchs en plus mais aussi derrière tous les jeunes du milieu terrain donc en plus on se frittait un peu avec Allegri donc ouais compliqué ce dossier mais de toute façon je pense que la question ne se pose pas ils vont essayer de l'exfiltrer notre club cet été ouais on nous dit c'est quoi le problème entre Parades et les seurs du PSG parce qu'il est très très proche de certains et absolument détestable pour les autres voilà tout simplement Parades je pense que les seurs nés sur PSG elle restera comme ça aurait pu bien tourner mais c'est un joueur qui n'était pas il y a eu des moments ratés puis une progression qui aurait dû être la sienne après le Final 8 où il avait fait un très bon tournoi qui n'a pas été confirmé c'est à ce moment là qu'il aurait pu s'installer je pense comme un vrai titulaire à part entière au PSG et aussi confirmer son rang dans la hiérarchie des milieux terrains en Europe et il a raté un peu ce coche là donc il peut avoir des regrets sur sa trajectoire au PSG c'est mon cas en tout cas c'est un joueur qui a beaucoup plus de qualité que ceux qu'on a pu recruter par la suite ou avant ouais voilà et puis après c'est un mec qui comme tu dis choisit trop ses matchs au bout d'un moment tu peux pas lui c'est même pas l'interrupteur c'est pire que ça il marche en championnat il se met à courir quand on arrive avec la coupe d'Europe donc c'est compliqué dans une équipe à intégrer aussi donc Mathieu on te demande qu'en est-il de Barrélla il est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2000 il a un long contrat de mémoire et puis visiblement les résultats européens de l'Inter leur épargne en théorie une grosse vente cet été alors c'est jusqu'au moment où ils vont recevoir le coup de fil de Zeng ça dépend s'ils sont en Ligue des Champions en prochain ou pas c'est vrai ça va jouer là-dessus après Barrélla c'est un tifo de l'Inter à la base donc c'est aussi à prendre en compte et pour avoir la situation définitive de l'Inter s'ils ont besoin de faire des grosses ventes en plus ou pas mais ça dépendra de leur classement au final Omar, pardon excusez-moi j'arrivais pas à rebrancher mon micro Omar, sur le milieu de terrain t'es comme Mathieu tu casses tout et tu recommences j'imagine que oui le contraire serait très étonnant alors je me regarde la liste en même temps donc au rayon des départs Soler Carlos Vitinia Victor Ferreira ouais tous en fait tous je pense que je garde Renato Renato ouais je garde Renato mais pourquoi ? parce que parce qu'il faut donner sa chance au produit et je me dis que la Scumoon va le quitter à un moment à un autre et que sur la qualité vue c'est un joueur qui a quelque chose à apporter on est dans une logique de footfiction dans un monde où Renato a pas les fibres musculaires qui pètent et des inducteurs qui tiennent la route je pense que c'est quelque chose qui a quelque chose c'est un joueur qui a quelque chose à donner au PSG mention très passable pour Vitinia de toute façon t'auras pas d'offre supérieure à ce que tu l'as acheté donc globalement il peut rester dans l'effectif sinon il y a trop de joueurs inopérants qui pour moi sont incapables d'élever peut-être au niveau de jeu requis pour le football du mardi et du mercredi donc merci et puis bonne continuation à tous et les gens s'inquiètent tu gardes pas Warren tu gardes pas Warren mais bien sûr que tu gardes Warren et Warren il n'y a pas de débat bien sûr il est là c'est un bon joueur déjà ok bon donc toi et donc si tu vires tout le monde enfin si tu espères virer tout le monde c'est qu'en gros tu fais tu espères faire trois un minimum trois milieu de terrain différents exactement les profils qu'a évoqué Mathieu un six positionnel enfin qu'on pourrait dire positionnel mais expert dans la récupération un relayeur capable d'attaquer seconde ligne et qui pèse à eux deux une petite quinzaine de buts donc voilà un petit peu les profils qui me paraissent être obligatoires pour un petit peu changer la nature de l'effectif et selon le départ ou de Marquinhos et de Verratti on verra on verra comment on remplace mais si je devais choisir voilà ce serait ça quatre nouveaux milieux de terrain d'accord avec des muscles je sais que c'est pas c'est c'est un gros mot que je viens d'employer mais les muscles c'est important dans le football de haut niveau garder Luka Modric il a des muscles c'est important est-ce que tu voudrais pas même des joueurs qui gagnent des duels ben moi alors moi j'ai joué un tout petit niveau comme vous tous mais j'ai un coach que Simon connait bien parce que maintenant il travaille avec il disait ben en fait ce qui te fait passer au dessus c'est ta capacité à gagner des duels à regarder au PSG qui gagne des duels ça répond fortement à cette lapalisante c'est possible un joueur au milieu de terrain qui serait capable de tenir un peu plus que 20 minutes comme Fabien Ruiz face au Bayern ça peut être ça peut être utile parce que le poste c'est un arrêt cardiaque en plein match c'est pas bien il veut plus d'asthmatique avec galette qu'il laisse sur le terrain pour que tout le monde se rende compte qu'il est encore mourir il t'a qu'il cardie comme ça en bavière putain le pauvre le pauvre Fabien Ruiz en plus c'est terrible c'est que moi ça fait partie des gens je me dis ouais on peut le sauver peut-être le pauvre Fabien mais j'avais oublié ces 20 minutes en bavière où il courait partout sur le terrain avant de se faire détruire par Kimi chez Goretzka pendant 70 minutes il a donné tout ce qu'il a pu en 20 minutes après arrête le calme et puis descend il a calé je revois Goretzka en train de les tabasser les uns après les autres tiens Fabien Ruiz vient ici Messi vient là boum non effectivement le recrutement de joueurs capables de soulever une halter de plus de 3 kilos semble très nécessaire mais je sais pas combien j'en fais partir en fait c'est que je pense que Renato doit partir parce que son comment dire son aventure a tellement mal commencé je trouve qu'il y a trop de négativité en lui pour jouer au PG il se met trop de pression donc même si ça fait partie je pense des joueurs que j'aime bien dans cet effectif il y en a pas beaucoup mais malheureusement il a les muscles lui mais malheureusement je pense que c'est pas un joueur qui fait pour ces grands clubs où il y a beaucoup de pression et on voit qu'il s'en met encore plus ça peut ça s'enirait mal Ruiz je l'enterre pas totalement même s'il va falloir le vitaminer un peu c'est un peu un peu bizarre j'arrive pas à avoir un avis Vitinha pour moi s'il y a pas changement d'entraîneur ou s'il y a pas changement important au PG pareil comme Renato il faut arrêter ça sera trop compliqué pour lui il faut vraiment tout changer pour lui et je suis pas sûr que ce soit un joueur qui puisse exister dans un effectif où il y a Marco Verratti pour moi les deux tu peux pas avoir les deux sur le terrain parce que c'est trop proche tu gagnes pas assez de duels défensifs c'est il y a un problème de compatibilité en fait voilà tout simplement après reste le cas Solaire qui bon est un joueur pareil mais qui qui pour moi a des vraies qualités en plus même dans le sens du jeu et tout vraiment mais non je te jure ça arrive tu es un salaud avec lui non je jure pardon de quoi je sais pas des fois je sais pas je n'arrive pas à l'entraîner totalement fais nous la liste des vraies qualités non mais oui il met des buts et tout mais et l'eau il était parti pour dire quelque chose de gentil puis c'est il s'est complètement arrêté en route il trouvait plus quoi dire non mais toi m'y en t'inquiète pas il y a des gens qui sont choqués non mais en fait tu vois ces joueurs ils ont tellement été je trouve mal utilisés tout ça moi c'est vrai que Soler a sa défense enfin son à son crédit ou plutôt enfin je sais pas mais il joue il joue attaquant en fait il joue vraiment devant le ballon son rôle c'est presque de ne pas le toucher en fait c'est à dire de libérer l'espace pour le décrochage de Messi c'est difficile de se mettre en valeur individuellement dans ses conditions après c'est vrai que lui il a le droit de faire un peu plus mais il te fait une redite de la saison de Vinaldum de l'an dernier en fait ouais c'est ça non mais tu vois par exemple pareil Vinaldum enfin ça va ça s'est mal fait je vois pas comment il peut s'en sortir c'est un peu comme Renato ça s'est trop mal goupillé Soler je trouve que c'est pas tout à fait le même cas je pense que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'une phase d'adaptation mais évidemment que j'en fais le cinquième milieu de terrain c'est un joueur qui doit retrouver tout ça après est-ce qu'il voudra rester je suis pas certain non plus mais surtout j'espère un peu s'ils doivent rester ces joueurs là c'est clair que ça doit pas être des titulaires comme aujourd'hui indiscutables parce qu'aujourd'hui tu sais très bien au coup d'envoi que t'auras au minimum 2 des 3 sur le terrain ça c'est pas normal pour moi tu dois en avoir au mieux 2 des 3 sur le banc de touche et le troisième dans un autre club au minimum et on me dit il mérite une seconde chance à Valence il faut encore que Valence il se maintienne en Liga parce que c'est pas gagné et oui je pense qu'il veut rester parce que c'est sa première expérience à l'étranger il sait qu'il est arrivé dans des situations compliquées et puis il a le droit à une deuxième chance on a filé 10 chances à des mecs bien pires que lui donc pourquoi pas mais c'est clair qu'il te manque au moins 2-3 minutes de terrain au minimum 2 qui ont de la taille parce qu'au bout d'un moment les nains de jardin il faut arrêter de la puissance parce qu'il faut gagner des duels du volume et quand même un minimum de technique et le problème c'est que quand tu fais le combo des 4 c'est des joueurs chers c'est des joueurs qui coûtent très cher ça donc à voir comment trouver ces joueurs là mais surtout j'espère qu'on va éviter de tomber dans le piège dans le piège pardon du petit milieu technique qui va encore se faire piétiner comme on l'a vu depuis des années on me parle de s'engarrer bah s'engarrer je le vois pas assez souvent jouer pour avoir un avis mais quand il est à Toulouse c'est intéressant dans les anciens Toulousains par exemple je dirais pas non Manu Connet même si c'est un joueur qui choisit un peu ses matchs au bout d'un moment tu auras pas le joueur parfait le joueur parfait ce que je viens de citer qui est puissant technique qui a du volume qui marque des buts il s'appelle Jude Bellingham et Jude Dortmund il vaut 150 millions d'euros voilà je vous le dis tout de suite c'est pas accessible pour nous et après il n'y a pas que des Bellingham sur le marché il y avait des très bons joueurs qui sont partis à une autre époque peut-être qu'il faudra aller le chercher très jeune comme Ben Chica a fait le pari Enzo Fernandez l'été dernier pari brillant même si lui il n'a pas toutes les qualités un joueur par exemple comme on cite Zambo Anguissa voilà c'est un super joueur Zambo Anguissa alors ça a fait hurler certains parce qu'ils ne l'ont pas vu jouer depuis l'OM mais aujourd'hui Zambo Anguissa il vient au PSG il est titulaire mort les doigts dans le nez et puis lui pour le coup il a du volume il a du physique Hugues Arte du Sporting j'ai jamais vu jouer mais de ce que j'ai vu pas jamais vu jouer pardon peu vu jouer mais même ce qu'on m'a vendu ne m'a fait pas rêver tous les fans du Sporting m'ont dit qu'il n'est pas de niveau pour le PSG le fameux Milinkovic-Savic ne me paraît pas être aujourd'hui une possibilité depuis que Leonardo n'est plus le directeur sportif du PSG mais en tout cas c'est vrai que Zambo Anguissa il est camerounais donc c'est très bien pour nos amis camerounais mais il y a la canne en janvier donc il faut faire attention quand même et puis Zambo Anguissa il joue depuis deux ans à côté de Lobotka donc je pense qu'il est prêt pour aller à Paris un peu la version discount de Verratti Lobotka donc c'est possible mais après ça dépend le milieu de terrain je trouve que c'est très marqué sur quel veut être ton style de jeu en fait tu ne vas pas recruter le même type de joueur si tu veux jouer un double pivot avec vraiment une digue devant la défense tu peux il y a des entraîneurs qu'on pourrait recruter que tu joueraies comme ça mais tu vas par exemple Mourinho à Contex qui sont souvent mis dans les mêmes catégories ils n'attendent pas la même chose de leur joueur devant la défense même des choses très très différentes à la rigueur ton joueur devant la défense si t'es compté ce serait sans Verratti en fait comme il a été sous Galtier cette saison Mourinho ça ne serait pas lui ça ne serait pas Verratti devant la défense Mourinho ce ne serait pas lui ce serait l'équivalent du Matic de l'époque donc c'est à voir à voir l'empréneur on nous dit que Verratti est devenu la version Discount de lui-même oui c'est sûr mais bon au début de la saison 2023-2024 quand on regardera l'effectif du PSG on verra vite que mais en milieu de terrain c'est quand même toujours lui à part si on a signé entre temps un super joueur mais bon par exemple on me dit ouais Kefren ou Kone ou Rabiot mais par exemple Kefren ou Kone ou Rabiot t'as trois joueurs très très différents encore peut-être que Kone on peut le rapprocher presque de Rabiot mais Kefren aujourd'hui c'est un milieu offensif qui joue sur un côté et le côté gauche en plus où il y a déjà beaucoup de joueurs non la rumeur Pogba et non puis encore plus avec les histoires extra sportives autour de ses venues à Paris je pense que vous êtes tranquille avec la rumeur de Pogba ne vous inquiétez pas mais voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup de bons milieux de terrain quand même dans le football européen et je trouve qu'il y a des clubs qui ont montré qu'il y a évidemment tu recrutes un crack à 100 patates ça aide enfin quand Liverpool a pris Fabinho évidemment ça a beaucoup aidé par exemple un joueur comme Fabinho Liverpool est en fin de cycle lui c'est un joueur qui est beaucoup moins performant est-ce que le PSG ne peut pas se dire tiens est-ce que finalement bon il va avoir 30 ans parce qu'il est de 93 il est cramé je ne sais pas s'il est cramé psychologiquement ou pas parce que moi ça fait partie de ces joueurs qu'on pose je le connais très bien qui me paraît être un joueur qui t'apporte énormément d'équilibre qui est grand qui connaît les grands matchs est-ce que on parle de Kovacic par exemple comment le PSG aussi a envie de renforcer son milieu de terrain est-ce que le but c'est d'aller chercher un jeune joueur qui va grandir ou c'est plutôt d'aller chercher un joueur 28-30 ans qui a déjà connu beaucoup de choses donc il y a quand même une certaine usure parce qu'on ne va pas faire semblant et qui pourtant peut apporter beaucoup comme on dit sur live Mota il arrivait il avait 30 ans on disait qu'il était tout le temps blessé c'est vrai que la première année il était beaucoup blessé après c'est devenu un joueur un joueur monstrueux c'est vrai qu'on me dit jamais prendre un mec de Liverpool il y en a plein qui parlent de Barrella je vous laisse aller voir les deux derniers qu'on a pris de l'Inter par exemple toujours au milieu dans un style différent je pense qu'on aura forcément le retour de Barnard Tossil dans les idées parce que voilà peut-être que lui il est son fan de City, la City etc donc c'est un nom qui va forcément revenir ouais ouais ça fait partie comme ça de ces noms qui sont un peu ça fait partie des joueurs un peu sur le marché on me dit Frankie de Jong mais Frankie de Jong il ne raide pas de répéter à tout le monde qu'il veut rester absolument au Barça l'année dernière il a quand même préféré United et Chelsea ont été prêts à faire des folies il n'a pas voulu y aller donc il a déjà refusé le PSG il n'ira jamais je pense au PSG Franck Cassier je ne sais pas est-ce que le Barça et le PSG vont faire des affaires je ne suis pas certain non plus est-ce qu'un remplaçant du Barça un pas très très bon Barça peut avoir sa place au PSG je laisse Omar explose les drilles et répondre mais bon c'est compliqué mais en tout cas globalement on se rejoint c'est peut-être le secteur de jeu peut-être derrière la défense finalement où il y a non plus que la défense encore où il y a le plus besoin de modifications on dit il y a qui à prendre à Chelsea à Chelsea vous pouvez faire vos courses mais le seul joueur qui aujourd'hui il faudra voir le prochain entraîneur de Chelsea c'est comme ça et est-ce que Warren en prenne non non Warren il reste il est capable de jouer partout il sait rentrer dans les matchs non non il restera il ne faut pas bouger un cran plus haut messieurs nous avons dans les milieux offensifs on va dire Neymar sous contrat encore un certain temps on va récupérer Julian Draxler parce qu'il a encore un an de contrat Wijnaldum je l'ai mis là mais je ne sais même pas trop s'il faut le mettre là qui est d'autre encore j'arrive même plus à me rappeler est-ce qu'il y aura Messi est-ce qu'on le compte dans les milieux de terrain offensif ou dans les attaquants globalement en faisant la liste on voit qu'il n'y a pas grand monde oui Draxler est vivant il a donné une interview pour expliquer qu'il investissait 70% de son salaire colossal pour ne pas être en galère à la retraite je vous jure c'est vrai Mathieu sur les milieux offensifs pareil dehors tout le monde dehors dehors tout le monde non mais je ne plaisante pas je sais c'est terrible absolument sans aucune exception et Neymar en premier tu sais que ça ne va pas être simple surtout si Pochettino est nommé à Chelsea c'est pour ça que je pense qu'il faut un entraîneur qui arrive en conférence de presse Gatier l'an dernier il dit ouais je compte sur Ney etc il faut qu'un entraîneur il arrive il dit avec moi Neymar il ne joue plus une minute il faut forcer les choses donc vraiment t'imagines non mais c'est là où on peut avoir tenu au contraire voilà c'est un peu la question non mais par exemple imaginons une situation fictive nous sommes le 2 juillet reprise de l'entraînement un certain José M se présente dans la salle dans l'auditorium du Parc des Princes et il arrive il dit Neymar va rejoindre Mauro et Icardi dans les bungalows du camp des loges qui ont été installés à un moment il y a des clubs qui font mais c'est pas complètement inenvisageable il y a des clubs qui l'ont fait il y a des très grands clubs qui l'ont fait et a priori les deux plus gros clubs pour lancer leur dynastie ces dernières années ils l'ont fait c'est-à-dire que le Barça Guardiola il arrive pas la peine de ressortir l'histoire mais Eto'o Deco Ronaldinho et Henry et les Amidor Mourinho quand il arrive en 2010 il sort Raoul c'est des joueurs qui sont plus difficiles à comment dire c'est des joueurs qui représentent plus pour leur club que ce que représente Neymar aujourd'hui au PSG alors ils sont pas plus faciles ils sont pas plus difficiles à faire sortir parce que Neymar a un contrat énorme et on a encore 4 ans de contrat dans les faits mais si tu veux montrer de l'autorité mon trainer peut arriver et dire clairement mon projet technique c'est plus avec lui et après tu trouveras une solution tu trouveras une solution qui sera pas satisfaisante sur le plan économique parce que t'auras pas un club qui va venir et dire je l'achète 80 millions d'euros etc mais si tu veux vraiment te donner les moyens de construire quelque chose autour de Mbappé il faut forcer les choses au bout d'un moment donc pour moi il n'y a que cette méthode là pour faire comprendre aux joueurs qu'ils ne rentrent plus dans le projet à un degré moindre c'est ce que t'as fait l'an dernier avec pas mal de joueurs qui s'imaginaient rester quand ils ont vu qu'ils étaient même plus convoqués pour les tournées et les matchs ils ont dû trouver une solution bah là il faut employer la même méthode même si c'est Neymar mais encore une fois il y a des clubs qui l'ont fait il y a 15 ans au moment de lancer leur projet et je crois pas que ni Messi ni Ronaldo étaient très malheureux de ces choix là ni les clubs en question il y a des gens qui sont très choqués du fait quoi tu veux te débarrasser de Neymar et tout ça a été le meilleur parisien d'après la partie de saison mais en fait le problème de Neymar surtout c'est son salaire aussi c'est pas pour ça pas pour rien vous voyez quand même les matchs du PSG depuis 5 ans normalement il faut trancher si tu veux donner de l'espace à Mbappé que Neymar ait fait des bons matchs avant la coupe du monde ça ne m'intéresse pas trop en fait si tu veux vraiment reconstruire une équipe cohérente tu sais que Mbappé et Neymar c'est trop c'est trop déjà c'est une superposition sur le côté gauche en termes défensifs c'est plus jouable à part si tu veux vraiment sacrifier Neymar et le voir jouer comme beaucoup l'ont regretté en début de saison quasiment comme 3ème milieu reculer et se mettre au niveau de Verratti et Vitina pour défendre pour moi si tu veux redevenir une équipe normale ça passe par ça ça passe par un trio offensif avec Mbappé un numéro 9 un aîné droit voilà là tu as une équipe normale c'est une équipe qui peut tourner cohérente qui peut se réplier de façon naturelle avec des profils qui sont occupés des zones qui sont occupées là tant que on n'a plus les moyens je pense pour économiquement sans doute pas mais même sur le plan du sportif de continuer avec des associations qui pouvaient justifier quand les joueurs en question étaient à un niveau qu'ils permettaient mais aujourd'hui c'est plus le cas donc Neymar il est plus haut à son niveau 2007 et 2018 je ne vais pas le prendre de personne quand bien même il fasse encore des stats merci bravo c'est bien pour lui mais ce n'était pas le cas les deux saisons précédentes déjà donc tu peux te dire s'il n'y avait pas la carotte de la coupe d'honde sans la carotte de la coupe d'honde qu'est-ce qui peut passer pour lui à vrai dire je suis quand même surpris de devoir justifier le fait que Neymar doit partir du PSG ça paraît la première chose à faire en fait une des premières choses à faire y compris en termes de culture de travail si tu veux créer quelque chose en termes de de philosophie de mentalité au quotidien etc voilà le temps est passé je ne vais pas vous ressortir l'histoire de Canizares qui raconte ce qui se passait au camp des loges avec Emery Neymar qui est arrivé systématiquement en retard tout le monde sait ce qui se passait l'an dernier avec Pochettino c'est sorti l'an après si tu veux vraiment prendre des mesures il faut aussi sortir des joueurs qui peuvent être problématiques même s'ils ont un talent énorme il ne s'agit pas de contester à Neymar mais si tu veux un joueur radical il faut des décisions radicales changer le solaire l'an prochain je veux bien mais ça n'aura aucun impact sur le devenir de l'équipe donc non mais en fait c'est marrant c'est que des gens lui disent comment tu vas remplacer Neymar mais en fait le remplaçant il est déjà dans l'effectif c'est ce que tu dis c'est que aujourd'hui Neymar ce n'est pas un joueur qui joue côté gauche c'est un joueur qui joue gauche, axe gauche et donc le joueur qui va occuper ce poste là aujourd'hui c'est Mbappé et donc ce n'est pas une question est-ce que tu crois que Mbappé n'est pas capable d'avoir les chiffres de Neymar je pense qu'il en a montré qu'il en est largement capable le remplaçant de Neymar ce serait le numéro 9 dont on parle en ce moment et sur lequel on a un budget oui c'est ça je ne sais pas le Kai, le Nouveau-Simen le Colomoni ce que tu veux et pour avoir une équipe où tu aurais un numéro 9 un joueur entre les gauches et le numéro 9 qui serait Mbappé à côté et tu aurais un autre joueur comme pendant à droite comme à peu près l'ensemble des équipes en Europe qui jouent avec un modèle équilibré qui jouent avec un modèle à peu près normal et puis tu as et si tu veux jouer en 3-5-2 tu as un vrai numéro 9 avec Mbappé sans il est droit et tu t'occupes différemment mais au moins avec un vrai numéro 9 on me dit il joue en 10 Neymar cette année il joue en 10 parce que justement par défaut on l'a mis là qu'on lui a trouvé ce poste mais combien d'équipes en Europe jouent avec un numéro 10 c'est un concept aujourd'hui qui n'existe plus et moi surtout Neymar Mathieu tu n'as quand même pas posé le problème principal c'est qu'il n'a pas fait une saison à plus de 30 matchs depuis qu'il est arrivé au PSG et il a 32 ans ça ne va pas normalement ça ne va pas aller en s'améliorant alors oui il a été opéré de la cheville arrêté de croire qu'ils vont lui mettre la cheville de Superman aujourd'hui tu te rends compte que si à l'été 2017 tu n'as pas signé Mbappé que ton joueur phare c'est Neymar il est absent enfin plutôt il n'est présent que pour 50 à 60% des matchs selon les saisons tu ne peux pas aujourd'hui considérer un joueur comme viable avec un taux d'absence pareil au bout d'un moment ça veut dire que tu construis ton équipe tu dois déjà au moment où tu construis ton effectif pardon imaginer que tu dois avoir le remplaçant de Neymar qui est un joueur qui par définition est tellement hors norme en termes de talent de tout qu'il est irremplaçable c'est pas possible c'est pas un joueur que tu peux interchanger Neymar et on le voit dans l'effectif depuis des années dès qu'il n'est pas là c'est forcément très différent parce qu'il a des qualités qui sont très 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 différentes enfin il n'y a aucun joueur qui ressemble à Neymar sur la planète c'est pas possible il n'y a que Noah Lang qui croit qu'il lui ressemble mais bon voilà c'est trop marqué comme joueur et moi je suis d'accord avec toi Mathieu quelque part il faut provoquer un départ mais ça va être compliqué ça va être compliqué je je vois ça va être je vois en fait je vois pas vraiment comme disait là et personne ne l'achètera moi j'avoue que la seule piste dans laquelle je croyais c'était Chelsea mais si Chelsea nomme Pochettino ça va pas le faire je suis désolé je vois pas comment ça peut se faire après soit disant il aurait une autre piste en Angleterre je vois pas quel autre club en Angleterre j'ai vu Manchester United mais qu'est-ce que Ten Hag va aller faire avec Neymar il a viré René Cristiano Ronaldo c'est pas pour prendre Neymar et Ten Hag c'est vraiment pas ce genre de joueur qui l'intéresse du coup Philo t'es en train de faire la liste de pourquoi des clubs à l'étranger ne voudraient pas Neymar et donc nous on doit justifier pourquoi Paris ne doit plus vouloir de Neymar s'il n'y a aucun club dans vous aujourd'hui peut-être poser quelques questions aussi ouais ils m'ont dit il s'est passé quoi entre Poch et Neymar ça n'a pas collé entre les deux Neymar n'a pas été très professionnel avec Pochettino là d'un coup il s'est remobilisé en début de saison pour la Coupe du Monde dès que la Coupe du Monde est passée alors après il avait je pense la cheville abîmée mais regardez le joueur qu'on a récupéré c'était de nouveau malheureusement le Neymar de 2020-2021 et de 2021-2022 pas le Neymar oui le début de saison de Neymar c'était un Neymar c'est celui qu'on attendait c'est celui qu'on a signé en 2017-2018 qui marchait sur l'eau qui était un joueur qui se battait pour le ballon d'or ce Neymar là malheureusement il avait un peu disparu depuis un certain temps on parle d'un joueur qui avait carrément été sorti des listes du ballon d'or sans que personne s'en émeule donc voilà après il n'y a pas que lui mais effectivement sur la ligne des milieux offensifs globalement on n'en a plus c'est un peu la conclusion c'est que Draxler on l'a viré et cette idée de jouer l'an dernier l'idée du début de saison passée de jouer en 3-5-2 fait aujourd'hui qu'on se retrouve sans un peu sans milieux offensifs parce qu'on en avait un peu un avec Messi mais c'est pas vraiment un milieux offensif on a surtout on a aussi été dit on va mettre vu qu'on a deux très bons latéraux très offensifs on va les faire jouer un peu comme des milieux offensifs et excentrés bon je trouve que si tu veux revenir à un effectif dit équilibré comme l'avait dit Galette ça fait partie tu as des besoins à ces postes là tu as des besoins de joueurs créatifs mais c'est des joueurs qui coûtent très cher c'est des joueurs qui coûtent très très cher alors après tu peux récupérer quand Chelsea vide son effectif tu peux récupérer un Ziyech probablement pour pas très cher est-ce que c'est un joueur il a des avantages mais tu as besoin de récupérer quand même des joueurs tu as beaucoup 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 de joueurs à récupérer de beaucoup enfin peut-être pas beaucoup mais tu as quelques très bons joueurs à récupérer sur des postes où il est très compliqué la qualité de vent ça coûte très cher c'est pour ça les gros salaires il ne faut pas faire de pitié mais Sienaïmar c'est pour ça qu'il faut les évacuer sans trop de regrets sinon tu n'auras pas les moyens de financer qu'il faut que tu finances en attaque parce que la situation en attaque elle n'est pas bonne on a parlé le début de saison mais il y a quand même beaucoup de matchs où tu crées des situations et tu n'arrives pas à les concrétiser et inversement des matchs où tu te retrouves complètement bloqué dès que tu te retrouves face à un bloc bas tu n'as plus la possibilité d'aller en transition si Mbappé est bloqué ou Mbappé est absent vous vous rappelez quand même du match allé face au Bayern avec le cirque du duo du duo Mbappé Messi Neymar devant on ne pouvait pas faire une contre-attaque il y a beaucoup de choses à reconstruire devant et il ne faut pas s'embarrasser tu es un peu dans la situation moi je reprends l'exemple de Barça 2008 et Real 2010 mais quand ils arrivent Guardiola et Mourinho dans leurs deux clubs respectifs ils remettent un peu d'ordre et d'équilibre et de bon sens quand ils refont leur attaque c'est à dire que Raul Gouti tout ça ça ne peut pas coller avec Cristiano Ronaldo ok alors tu vas recruter un Eusil pour être un numéro 10 pour donner les bons ballons de profondeur à Ronaldo tu recrutes Di Maria pour occuper le côté opposé qui ne t'est pas occupé côté Madrilen inversement quand il arrive au Barça il va remettre dans l'axe Messi il va mettre des joueurs sur les côtés qui vont faire des appels et pouvoir prendre les ballons comme ça il y a un projet derrière et autour de leurs joueurs majeurs avec le reste au service entre guillemets c'est la voie que doit prendre le PSG je pense je ne sais pas dans quelle mesure tu pourras la tenir longtemps parce qu'il y a toujours la question contractuelle d'Amapé qui est un peu une épée de Damoclès qui est en fin de contrat l'été prochain mais si tu veux te donner une chance de le garder et surtout de l'être compétitif ne serait-ce que ça l'an prochain je pense que c'est la seule voie et tant pis ça doit passer par des décisions difficiles que d'autres clubs ont dû prendre avant toi après c'est vrai que les joueurs dont tu parlais ils avaient des clubs pour s'écuire mais tu as raison quand tu cites par exemple l'exemple de Raoul qui s'imaginait intouchable qui a été décapité et qui s'est retrouvé à Schalke un peu après pas mal de temps mais c'est là où si tu fais ça t'as intérêt on en revient un peu tout à l'heure au coach t'as intérêt à avoir un coach qui a l'air insolide Galtier il peut pas faire ça déjà il arrive l'an dernier il parlait de nez il avait des étoiles plein les yeux alors qu'on lui avait dit qu'il fallait le virer il a rien compris au film je veux pas être méchant mais ça passe pas c'est là où ton entraîneur et où ton directeur sportif doivent être ensemble déjà avec le président aussi qui est avec eux et pas en train de dire un truc à l'un et un truc à l'autre et c'est là où le PSG va devoir mûrir aussi parce que si tu veux faire des grands chantiers si tu veux faire un truc un peu comme ça où t'as des grands bouleversements faut pas trembler non plus et Mourinho pour revenir sur son passage un peu au Real Madrid il a fait des des grands bouleversements mais il y a eu de la casse aussi donc c'est c'est vraiment un truc compliqué à gérer mais bon comme on dit on sait même pas s'il y aura Campos c'est vrai que ça commence déjà comme ça Omar sur les milieux offensifs un peu attaquants créatifs Mathieu veut virer tout le monde Imar, Messi Draxler, Bainald tout le monde dehors tu te positionnes dans la même veine ou pas ? dur de pas faire table rase dur de pas faire table rase donc Messi ça semble être la fin merci pour tout Neymar compliqué pour les raisons que Mathieu a énoncées donc effectivement de toute façon c'est pas un secret que c'est une volonté du club de passer à autre chose avec lui donc une porte de sortie s'il y a aussi petite qu'elle soit elle sera utilisée pour faire de la place à Mbappé mais Mbappé me paraît être désormais aussi un projet à court terme et ça c'est aussi quelque chose qui me fait dire que la refonte de ton secteur offensif doit être peuplée de joueurs très très forts très très forts en termes de qualité bien entendu mais aussi de capacité à inscrire un nombre de buts importants pour peu que Mbappé décide de s'en aller ou à la fin de cette saison ou de la suivante mais c'est imminent donc il faut pas des joueurs d'appoint il faut des spécialistes au poste mais forts que ce soit au niveau axial ou sur les côtés avec une grosse capacité à marquer des buts parce que il faut commencer je pense que l'après Mbappé se prépare avec lui aussi et ça c'est fondamental effectivement c'est potentiellement 4 à 5 joueurs nouveaux à intégrer et là on arrive à un nombre très très important à tous les niveaux c'est terrible parce que je me dis mais on sera au point de marre à toucher il y en a au bout d'un moment tu peux pas inventer de l'argent dans le football comme ça avec le fair play financier mais si tu libères autant de salaire qu'on en rêverait tu trouves de la place mais après ce que dit Omar c'est très intéressant parce que ça joue aussi sur le profil de l'attaquant que tu peux recruter ou faut recruter parce que si tu te projettes sur 3-4 ans avec Mbappé tu lui dis parmi les noms qui circulent peut-être que Harry Kane c'est le joueur qui collerait le plus à Mbappé si à l'inverse tu te dis que Mbappé va peut-être partir à brève échéance ben là c'est plus sûr aussi même qu'il faut mettre le paquet si tu les joueurs un peu qui sont susceptibles d'être sur le marché parmi les neuf aujourd'hui parce qu'Hosimel c'est un joueur très autosuffisant qui est capable de prendre la profondeur et dévorer les espaces etc alors qu'Harry Kane va faire ce lien avec le milieu de terrain et pouvoir lancer Mbappé ça peut entrer dans la réflexion mais après je ne sais pas si le PSG a des certitudes ou des garanties ou des inquiétudes ne serait-ce que des indices sur le futur de Mbappé donc c'est aussi compliqué à prendre en considération mais ça pourrait ça devrait même ouais ouais après bon après les joueurs que tu cites les faire venir c'est pas simple non plus mais c'est ailleurs t'as le budget sur un numéro 9 si tu laisses partir Messi mais ça me semble cohérent aussi c'est des joueurs qui prendraient peut-être trois fois moins un salaire que Messi oui t'as de la place mais après il ne faut pas se tromper si tu mets 4 millions sur Colomani qui se vende derrière c'est un peu embêtant ouais non c'est sûr après pour moi aux emails qui prouvent en Ligue des Champions qui prouvent avec Naples t'es quand même sur une valeur assez sûre pour me demander vous pensez que Kane va s'adapter au PSG enfin Kane s'est mis en oeuvre de Première Ligue sur les 5 ou 10 dernières années je pense qu'il n'aura pas trop de mal à s'adapter à la Ligue 1 et au PSG c'est un joueur très complet en plus qui est pour le coup je trouve le complément parfait à Mbappé parce que c'est pas un 9 il y a deux 9 aujourd'hui sur la planète foot qui sont très forts pour jouer pour faire jouer les autres c'est Benzema et Kane globalement t'as pas un 9 à part ces deux là t'en as très peu enfin vous avez des compiles complètes de Kane qui fait des ouvertures pour ses autres attaquants c'est un joueur qui est un peu particulier moi j'aime vraiment beaucoup le profil et surtout l'idée derrière mais il va falloir le sortir d'Angleterre sachant qu'il a le record d'Alan Scherer en tête donc le record de but en Première Ligue qui est de 260 si je ne me trompe pas et lui il en est à 203 ou 206 donc il lui manque deux saisons bon c'est vrai que comme tu dis Mathieu le PSG n'a pas eu d'avance centre de toute la saison pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très 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 nécessaire parce que Mbappé ne veut pas être cette avance de l'avance centre surtout on ne peut pas balancer un long ballon devant parce qu'il n'a pas le jeu de tête et il a d'autres qualités mais voilà tu as à mon sens un énorme besoin de qualité aérienne notamment parce que tu prends l'effectif du PSG ben là bon Riccardi va revenir mais il va repartir on sait très bien parce qu'il est en fin de contrat en 2024 donc c'est terminé tu n'as pas un mec qui gagne un duel de la tête c'est terrible comme je dis aujourd'hui football de 2023 des fois tu as besoin de dégager loin pour jouer pour comment dirais-je pour tout simplement pour jouer une transition au PSG tu ne peux pas jouer une transition ailleurs qu'au sol c'est un peu gênant ça veut dire que tu te prives quand même de beaucoup de choses donc voilà un peu un peu dubitatif sur tout ce qu'on pourra faire en fait parce que je ne vois pas comment le PSG pourra avoir les moyens de changer toute son attaque à moins de vendre Mbappé mais si tu vends Mbappé que tu arrives à que tu fais partir Messi et Neymar en même temps tu vas avoir un problème aussi de je pense de revenus à générer qui va quand même être non négligeable donc compliqué après par exemple l'avantage avec un mec comme Ozymen c'est que tu as quelque part aussi Naples face à toi et tu sais que Naples tu peux t'arranger tu peux tenter de glisser des joueurs tu peux tu peux faire des trucs pas très 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 propres bon mais bon j'avoue que le chantier de l'attaque parait off en fait la différence la différence entre l'attaque et le milieu c'est comment on attaque tu as un point de référence qui est Mbappé et tu peux construire autour de lui aujourd'hui le milieu de terrain quand tu vois la saison enfin plutôt la demi-saison surtout vient de sortir Verratti tu te demandes un peu sur quoi tu vas pouvoir construire et pour moi il y a un autre point aussi à creuser c'est toujours l'idée du projet de jeu derrière tu as Mbappé qui est un joueur létal en profondeur est-ce que tu as envie d'être une équipe de possession dans la moitié de terrain adverse moi je suis pas sûr est-ce que tu as envie d'être une équipe qui devient beaucoup plus beaucoup plus verticale beaucoup plus en transition quitte à lâcher des points en championnat parce que tu vas être en galère sur des blocs bas et à ce moment-là tu vas compter sur ton talent ça paraît peut-être être plus le sens de l'histoire dans ce cas-là par exemple est-ce que Neymar peut être un joueur de transition moi je pense pas est-ce que Messi peut en être un on a bien vu que non parce que enfin même Neymar-Messi tu vois sur le match contre le Bayern que ça peut plus être des joueurs de transition c'est là aussi que tu as une idée de refondre de l'effectif lié à une modernisation générale avec de la vitesse avec la capacité à enchaîner des courses avec peut-être moins de dribbles et moins de talent mais des qualités plus plus adaptées tout simplement donc à voir mais puis on en a même pas parlé parce que j'ai du milieu offensif mais c'est avec les attaquants effectivement un projet comme Equitiquet par exemple aujourd'hui paraît être un projet malheureusement déjà perdu alors il va s'engager pour 4 ans puisque c'est le montant enfin l'option d'achat est faite comme ça mais c'est un joueur que tu ne dois pas garder que tu dois immédiatement envoyer en prêt ou revendre si tu arrives à trouver un club qui te fait pas perdre trop mais ça j'y crois pas mais au moins revendre au plus vite prêter pour qu'il pour qu'il rejoue pour qu'il retrouve de la confiance pour qu'il redevienne un joueur à voir on me dit Diaby c'est possible moi Diaby je pense que je pense pas qu'il reviendra mais en revanche j'espère qu'il y aura un transfert parce que le pays j'ai un pourcentage à la revente et si tu prends 20% d'une grosse d'un gros montant ça te ferait beaucoup de bien faut pas l'oublier parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses quand même au bout d'un moment mais bon Mathieu Omar je voulais rajouter quelque chose sur l'état de l'attaque à cet instant peut-être effectivement est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'un enfin moi j'ai parlé du jeu aérien est-ce qu'on a besoin effectivement peut-être aussi d'un joueur hors Mbappé d'un attaquant qui prend peut-être aussi un peu plus la profondeur non ? ça peut être nécessaire non ? Ben oui c'est sûr que t'as besoin d'attaquants avec un volume de course beaucoup plus important déjà si t'avais l'idée de presser il faut des attaquants beaucoup plus mobiles et qu'ils soient capables d'exister aussi sans ballon ça me paraît fondamental si tu veux passer un cap à plusieurs niveaux donc il y a plusieurs profils très intéressants dont t'as évoqué qui sont tous des joueurs de qualité très supérieurs à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre effectif que ce soit Kain ou Zimène voilà c'est du top niveau dans les deux cas et tu fais le saut de qualité immédiatement à partir du moment où tu les intègres et les deux te pérenniserait non pas le remplacement de Mbappé mais tu pourrais repâtir un secteur offensif autour d'eux ce que je ne voudrais pas c'est qu'on prenne des joueurs offensifs qui ne soient que des lieutenants dans des fonctions ultra spécifiques et incapables de transcender le reste donc c'est un petit peu dans ce piège donc je ne voudrais pas qu'on tombe pour avoir une planification qui soit un petit peu plus longue que celle d'un été c'est ce qui m'a semblé être fait l'année dernière avec des joueurs des opportunités de marché des trucs très conjoncturels qui en réalité à terme ne fonctionnent pas parce qu'ils sont dysfonctionnels sportivement surpayés par rapport à la valeur des joueurs et tu te les traînes pendant des années donc je pense qu'il faut avoir une approche un petit peu plus globale et surtout ne pas transiger sur les qualités fortes très bien Mathieu je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur un peu ce que Omar Ali ou en général les minuit je pense qu'on peut commencer le débat sur l'entraîneur du PSG l'an prochain après 2h40 d'émission non non mais non je ne sais pas c'est pas sur l'effectif on aura de toute façon le temps de beaucoup en débattre non mais c'était plus un grand tour d'horizon qu'on a fait pour montrer à quel point on a envie de tout ce il y a beaucoup la purge nécessaire et le repoplement est aussi donc à voir non mais tu vois c'est marrant c'est qu'on arrive à un point par exemple on rigolait un peu quand on avait le Chevy Simmons mania au PSG ouais il faut le faire jouer il est trop fort il est trop fort il est trop fort bon calmez-vous là il met des buts contre son championnat pourri mais plus sérieusement avoir un joueur même si je ne suis pas spécialement fan de son profil ou autre avoir des joueurs dynamiques un peu des joueurs capables d'apporter un peu dans le dernier tiers du terrain des joueurs qui bougent tout ça c'est quand même quelque chose dont tu as terriblement besoin retrouver un peu de vivacité dans par exemple un truc tout bête Di Maria il a 30 quelques il ne passait plus un dribble à la fin la dernière saison est très pénible mais cette saison on met 6 dribbles à sa façon en se retournant tout ça mais on n'a plus aucune percussion à part quand Mbappé et Nuno partent sur le côté gauche côté droit est-ce qu'on a fait une action tout en percussion une fois de temps en temps il y a Kimi qui va le faire il y a un tel manque de vitesse et de dribble dans l'attaque du PSG c'est effrayant aujourd'hui tu ne peux plus jouer au foot sur le rythme lent qu'on imprime dans les rencontres donc je n'en suis pas encore comme celui-là voir Thomas Rond et Soto K jouer ne me donne pas encore envie mais il y a quand même un travail de recherche qui sont comment dire de recherche de profil qui sont manquants qui est vraiment important après il faudra voir ce que le PSG est en mesure de faire financièrement il faudra voir les ventes et tout ça on me parle de Mo Salah Mo Salah c'est un joueur que j'adore mais est-ce que faire venir un mec qui joue à Liverpool depuis 7 ans qui a déjà 32 ans bon est-ce que c'est une bonne idée est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des joueurs plus jeunes plus en mesure de bousculer les choses et non je pense que Liverpool et surtout Klopp ne voudra sûrement pas échanger Salah contre Neymar malheureusement pour nous ou nous pour eux aussi peut-être ils peuvent dire la même chose sur ce Nico Williams je ne sais pas du tout je ne le connais pas je connais juste son Iron Man de frère qui ne manque jamais de rencontre mais très bon joueur de ce que j'en ai lu et rarement vu mais je n'ai pas d'habit comme ça sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée on sera de retour lundi prochain normalement au débris frappé j'ai l'Orient et puis je pense qu'on fera aussi un thème alternatif un grand merci à Quick et à Shkoum64 pour les subs en cours de deuxième partie Ousmane Dembélé est lié au Barça et Ousmane Dembélé est très attaché à Xavi c'est quelque chose que vous devez considérer c'est un joueur qui est très attaché à l'entraîneur qu'il a et c'est pour lui notamment qu'il a fait beaucoup d'efforts pour rester à Barcelone étant donné que Xavi ne va pas le prolonger avec le Barça je pense que ça devrait répondre à votre question sur ce dont je disais lundi prochain on se retrouve on fera je pense comme pour les prochaines semaines double thème on espère que ça vous a plu ce tour d'horizon on est parti dans beaucoup de sens alors ça n'a pas été toujours très bien cadré on a parfois beaucoup dérivé on a bien rigolé aussi on espère que ça vous a plu quand même lundi prochain merci pour les subs c'est plus ce que je voulais vous dire d'autre comme toutes les semaines le site va continuer de tourner évidemment et puis très bonne soirée à tous très bonne nuit ah oui non il sera en replay sur Youtube demain matin dans la matinée et je j'avais tenté de vous corriger un peu le son la semaine dernière si c'était mieux n'hésitez pas à me le dire il y a une personne qui m'a dit que c'était mieux donc je l'ai tenté de continuer de corriger pour le faire mieux et oui le PSG on a fait un super match ce week-end contre Montpellier on vous a posté le compte rendu ce midi sur le site et ils sont repartis ils sont bien placés pour aller chercher une petite fin de France après il faut d'avoir Ligue des Champions ils sont en quart de finale contre Kiel allez bonne soirée à tous très bonne nuit et à bientôt bisous tout le monde ciao bisous et vive l'open source